Hello, 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 et voilà, on est live. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme en ce jeudi soir. Jeudi soir qui va sûrement être un petit peu la tradition maintenant pour moi de faire un live avec vous pour répondre à toutes vos questions, pour vous accompagner vers une meilleure santé, pour être toujours au top, pour avoir la grosse patate et puis soigner progressivement tous les problèmes de santé qu'on peut avoir, que nous amène le monde moderne. Aujourd'hui, on va parler de perte de poids. Aujourd'hui, il y a quasiment 20% de la population française qui est en surpoids, c'est énorme. Ça peut emmener beaucoup de problèmes de santé, ça peut emmener beaucoup de problèmes sur le squelette, sur à terme aussi le diabète de type 2 par exemple, le fait d'avoir trop de grasse, donc ça amène à la graisse viscérale qui est aussi mauvaise puisqu'elle est pro-inflammatoire. Bref, le fait d'avoir aujourd'hui beaucoup de monde obèse, c'est un vrai problème de santé publique et on va en parler ce soir avec des méthodes concrètes pour lutter contre ça. Avant tout, je veux savoir si vous êtes là. Dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez bien, si le son est bon, si l'image est bonne. Mettez-moi un petit like aussi pour que je sache que tout est ok au niveau de pique. Parce que si je parle pendant une heure et que ça ne marchait pas, ça aurait été un petit peu embêtant. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est ok. Alors il y a Marie Pascal qui me met un petit pouce, donc ça a l'air bon. Catherine, tout est ok. Salut Catherine, j'espère que tu vas bien. Une fidèle de BeMove. Primal aussi qui est là, le son et l'image sont bons. Salut à toi, je te vois aussi souvent sur le forum Paléo France. C'est ok pour moi aussi, me dit Catherine. Salut Catherine, j'espère que tu vas bien. Donc moi, j'ai changé un petit peu mon installation pour les lives. J'ai acheté un nouveau micro, comme vous le voyez ici, qui est ultra sensible, qui normalement me donne un très bon son. J'ai une caméra aussi qui est un peu meilleure pour les lives. Donc voilà, ça permettra d'avoir vraiment la qualité parfaite. Normalement, si vous avez un bon son, même des fois il est trop sensible, parce que l'autre fois j'ai fait une conférence avec Joris et Claire, ils m'ont dit qu'ils s'entendaient du coup le bruit qu'il y avait sur le trottoir en bas de chez moi. Donc c'est pour dire que c'est le micro, ils captent plutôt bien les sons, donc je suis content. Il y a du monde déjà de connecté, il y a Yvan, Miliz, Kekli, Jérémy, Georges, salut Georges. Catherine qui me dit qu'elle a quitté Joris pour te rejoindre, c'est cool. Ah ok, c'est sur la chaîne BeMove. Ok, écoutez, c'est super, j'espère que vous avez la forme ce soir, j'espère que vous avez la patate. Moi j'ai la grosse patate. J'espère que vous avez passé une bonne journée aussi, pour vous faire rapidement mon petit topo de journée pendant que tout le monde arrive. C'est déjà quasiment une trentaine de connectés. Et moi aujourd'hui j'ai fait ma petite séance de sport ce midi, j'ai couru 5 km avec mon équipe de CrossFit. Donc 20 minutes pour courir 5 km, j'étais assez content de ma performance, c'est pas mal. Et puis ce soir, petit repas très simple, pour être léger, parce qu'en fait pour avoir une grosse énergie, il faut souvent, vous savez souvent je vous dis, pour avoir une grosse énergie, il ne faut pas manger mal. Donc ce soir j'ai mangé plutôt légère et j'ai mangé un petit velotté de patates douces avec du lait de coco et du gingembre. J'ai un jamb excellent épice, qui est génial. Catherine qui rentre du sport. Aliane, vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. Écoutez, bonsoir à tous. On va donc démarrer ce soir pour explorer les problèmes sous-jacents à la perte de poids. J'avais d'ailleurs une question très intéressante tout à l'heure, j'ai fait un mini Facebook Live juste avant ce live-là, pour présenter un petit peu ce qu'il y aurait ce soir en termes de contenu. Et j'ai une personne qui m'a posé une question très intéressante, et je vais vous la partager ce soir avec vous aussi pour démarrer. Elle m'a demandé en fait, est-ce qu'il existe d'autres régimes que le paléo peut perdre du poids ? Donc j'ai trouvé cette question excellente, à plusieurs niveaux. Oui, il existe d'autres régimes, c'est ce que je vais expliquer. Le régime paléo n'est pas la seule façon de perdre du poids. Si demain vous allez faire des recherches sur Internet, vous avez trouvé plein de régimes qui parlent de perte de poids. Vous avez parlé du régime Atkins, du régime White Watchers, du régime, enfin j'ai plus tous les noms en tête, il y en a beaucoup. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous en connaissez des régimes perte de poids connus. Ces régimes marchent, on ne va pas se mentir, la plupart de ces régimes marchent. Et là je suis vraiment 100% ok là-dessus. C'est juste que ce sont des régimes qui servent juste à perdre du poids, et c'est tout. Donc voilà, point barre. Si par exemple vous prenez le régime White Watchers, c'est comme j'expliquais dans le live d'avant, c'est un des moins pires je trouve au niveau de la perte de poids, parce que c'est plutôt qualitatif dans l'ensemble. Donc c'est un régime qui n'est pas si mauvais que ça, mais on ne s'intéresse pas beaucoup à la qualité des aliments. Or, le paléo, c'est un des piliers fondamentaux du paléo, c'est de s'intéresser à la qualité des aliments, et surtout en fait c'est un régime santé. Et la santé, justement, c'est un régime, ça implique d'avoir un poids qui converge vers son poids de forme. Donc en fait, avoir un poids normal, c'est signe de bonne santé. Ça qui est super important, en fait, qu'il faut comprendre dès le départ, c'est qu'en fait la perte de poids n'est pas une fin en soi. Ça c'est hyper important. Si d'ailleurs vous devez retenir peut-être qu'une chose de ce soir, c'est ça. Ne cherchez pas à perdre du poids pour perdre du poids. Dites-vous que quand vous allez retrouver votre poids de forme, ce sera un signe de bonne santé. C'est-à-dire que votre corps, en fait, il atteint un certain équilibre qu'on appelle l'homéostasie. C'est-à-dire qu'il est à l'équilibre, en fait. Et derrière, vous pourrez vous permettre même des petits cheat meals. C'est-à-dire en fait, manger une pizza industrielle, manger des hamburgers chez vos amis, etc. À l'occasion, ça ne posera pas de souci parce que votre corps, en fait, il pourra encaisser ça et il va adapter en fait son métabolisme pour, eh bien, griller des calories qui rendent trop que vous aurez rapporté par la mauvaise nourriture. Ou inversement, eh bien, si jamais vous ne mangez pas pendant, voilà, vous faites un jeûne de 24 ou 48 heures, ça ne va pas changer grand-chose sur votre poids. Vous allez, en fait, votre métabolisme va s'adapter. C'est adaptatif. Donc ça, c'est hyper important. C'est que, voilà, déjà de base, ne voyez pas la perte de poids comme une faim en soi. La perte de poids doit être vue uniquement comme étant un signe de bonne santé. Voilà, comme beaucoup de choses d'ailleurs, comme le taux de cholestérol, comme le taux de triglycérides, comme l'équilibre d'acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6, etc. Et ce qui est important, en fait, c'est que justement le régime paléo, alors d'ailleurs, je fais une parenthèse tout de suite, régime ici, on va l'entendre au sens régime comme façon de manger, comme le régime méditerranéen ou le régime Okinawa. Quand je vous parle du régime méditerranéen, vous ne pensez pas à perte de poids, vous pensez en fait à façon de manger en Méditerranée. Quand vous pensez au régime Okinawa, c'est pareil. Vous pensez sur l'île d'Okinawa, c'est leur façon de manger. Eh bien, régime paléo, ça va être la façon de manger paléo. Ce n'est pas un régime au sens régime pour perdre du poids. Le mot régime a été détourné de son usage premier. Le mot régime, c'est façon de manger, avant tout, d'un point de vue purement sémantique. Et donc, le régime paléo, lui, l'avantage, c'est qu'il va équilibrer justement tous vos équilibres. C'est le gros avantage. Il va équilibrer votre poids, il va équilibrer votre cholestérol, il va équilibrer vos acides gras essentiels, il va équilibrer votre taux de triglycérides, parce que c'est un régime santé. Voilà, ça c'est hyper important. Et beaucoup de gens, en fait d'ailleurs, qui cherchent à perdre du poids via le paléo, ont l'agréable surprise de voir qu'il y a eu plein d'effets secondaires plutôt positifs, comme, alors récemment, j'ai eu sur certains de mes élèves disparition de l'acné, parce que forcément, quand on mange mal, eh bien, ça amène de l'acné. Résolution des problèmes digestifs, résolution de problèmes allergiques, résolution de problèmes liés à l'intestin, donc je le explique tout à l'heure, etc. La ligne, elle est plus d'énergie, etc. Alors que parfois, certains régimes, c'est l'inverse. Certains régimes, par exemple, les régimes qui peuvent être hypocaloriques, donc c'est-à-dire, en fait, on diminue la quantité de glucides qu'on consomme, peuvent justement vous faire chuter en termes d'énergie. Donc, si vous perdez du poids, mais vous êtes tout mou, quoi. Or, quand vous allez passer en mode paléo, eh bien, c'est l'inverse. Vous allez perdre du poids, mais en plus, vous allez avoir votre énergie qui va être décuplée. Vous allez stabiliser votre taux de cholestérol, vous allez stabiliser votre taux de triglycérides, etc., etc., etc. La liste, elle est très longue, en fait, des avantages du régime paléo. On pourrait y passer quasiment une heure à vous dire tous les avantages. Tout simplement parce que ce n'est pas de la magie, c'est juste la façon naturelle de manger de l'homme, celle qu'il a connue pendant la très grande majorité de son histoire. Et c'est juste parti en cacahuètes à partir de la seconde dière mondiale. C'est ce que j'expliquais sur mon précédent live que j'avais fait, où j'expliquais un peu l'historique et qu'est-ce qu'était le régime paléo. Et donc, c'est à partir de la seconde dière mondiale que tout est parti en cacahuètes et où la nourriture s'est industrialisée, où la qualité a été minimisée au profit de la quantité, etc., etc. Donc, voilà un peu pour introduire cette notion fondamentale parce qu'on ne peut pas parler du régime paléo et la perte de poids en disant juste c'est un régime pour perdre du poids, point barre, merci, bonne soirée. Non, surtout pas. C'est juste un effet secondaire, mais un effet secondaire qui est plutôt important pour la santé. Donc, j'ai eu pas mal de petits commentaires, justement, là, depuis que je papotais. Donc, Catherine qui rentre du sport, Marie qui me dit qu'il y a fait le jeûne intermittent depuis 15 jours, j'ai pris l'habitude. Maintenant, je tiens plutôt bien. Par contre, j'ai l'impression d'avoir grossi. Alors, tiens, c'est intéressant. Comment, Marie, ta question est plutôt intéressante ? C'est bien, du coup, vous posez des commentaires. Ça me permet, moi, de rebondir sur des sujets importants et des choses que je pourrais oublier. Un point important, c'est d'ailleurs, moi, j'utilise très peu la balance. Quand je coache des élèves sur la perte de poids, j'utilise très peu la balance. Pourquoi ? Déjà, j'ai fait une vidéo là-dessus. La balance n'est pas du tout pertinente. Souvent, on montre la balance comme étant l'outil ultime pour gérer la perte de poids. Et en fait, c'est faux. Pourquoi ? Parce que, déjà, si vous faites du sport, vous pouvez prendre du muscle. Le muscle, c'est plus lourd que la graisse. Je pense que vous le savez. Et donc, si on prend du muscle en mettant qu'on perd de la graisse, ça va du coup avoir l'impression de ne pas avoir perdu de poids. Premier point. Deuxième chose importante, on peut avoir des variations de poids qui sont complètement locales. Ce sont des épiphénomènes. C'est important. Ce sont des épiphénomènes. Exemple, vous êtes l'été, vous transpirez beaucoup, vous n'avez pas beaucoup bu. Malheureusement, vous avez perdu beaucoup d'eau. Et l'eau, ça pèse lourd. Un litre d'eau, c'est un kilo. Et vous rentrez le soir où l'on dit, j'ai perdu deux kilos, super. Non, c'est de la flotte. Donc, ce n'est pas intéressant. Vous allez la reprendre très rapidement dès que vous allez boire de l'eau. Etc. Il peut y avoir beaucoup de paramètres qui font que le poids ne soit pas forcément hyper pertinent. D'ailleurs, sur la vidéo que j'avais faite là-dessus, j'expliquais que le poids n'était pas pertinent. Il y a beaucoup d'expériences et beaucoup de témoignages là-dessus des filles qui cherchaient à partir du poids et qui en même temps faisaient des sports de force. Et au final, quand on voit... Donc, au début, elles partent du poids. Logique. Et puis, ça stabilise. Et puis, elles ne comprennent plus. Ça ne marche plus. Et en fait, quand on voit leur silhouette, uniquement leur silhouette, on voit qu'elles sont perdues du poids. Elles sont beaucoup plus fines. Tout est OK. C'est juste qu'elles ont construit du muscle et que ça a remplacé la graisse. Sauf que le muscle à poids égal prend beaucoup moins de place, forcément. Donc, on peut avoir, en fait, deux silhouettes différentes avec le même poids. Comme quelqu'un qui est obèse et quelqu'un qui est très musclé. D'ailleurs, et d'un point de vue... Pensez aussi que l'IMC, je ne sais pas si vous connaissez l'indice de masse corporelle, n'est pas un indicateur extrêmement pertinent. Ça l'est pour la très grande majorité de la population française. Mais par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de sport de force peut être officiellement obèse parce qu'il a beaucoup de muscles. Donc, il est au-delà des standards de l'IMC. Donc, vous voyez, en fait, ce n'est pas si simple que ça. Après, l'IMC, c'est quand même un indicateur, on va dire, plutôt intéressant. On ne va pas le mettre à la poubelle. Parce que, justement, il s'intéresse à des données qui sont plus complètes que juste le poids. Il s'intéresse à la masse et au rapport mon poids et taille, en fait. Par contre, ce qui est super intéressant comme élément, c'est justement le taux de masse grasse. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que, d'ailleurs, je recommande à tous mes élèves d'acheter une balance à impédance. Vous savez, c'est une balance qui permet d'envoyer un petit courant à travers le corps et qui mesure le taux de masse grasse au niveau de la graisse viscérale, par exemple, la graisse que vous avez au niveau des viscères, la graisse que vous avez au niveau des bras, des jambes. Les modèles grand public ne sont pas extraordinaires d'un point de vue précision. Par contre, si vous travaillez toujours avec le même modèle et que vous vous pesez toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire, le matin, avant d'avoir bu, etc., vous pouvez avoir dans l'ensemble un bon indicateur. Ce n'est pas parfait, mais c'est un bon indicateur qui sera beaucoup plus pertinent, je trouve, que simplement le poids. Puisqu'en fait, ce qu'on cherche à perdre, nous, c'est la masse grasse. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, on ne cherche pas à perdre du muscle. D'ailleurs, ma dernière vidéo parlait justement de l'importance d'avoir des muscles pour être en bonne santé et vieillir correctement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la vidéo-là. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'on cherche à perdre absolument de la masse grasse. Donc, ça va être un peu le fil conducteur de ce live, comment perdre de la masse grasse. Et du coup, derrière, vous allez perdre du poids. Ok, donc il y a Primal qui me dit, personnellement, je fais paléo depuis un an avec jeûne intermittent depuis un an et demi. J'ai perdu 12 kilos. Je stagne vers 81-82 pour 1,77 m. Mais je ne m'inquiète pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu fais beaucoup de sports, des sports de force notamment ? Est-ce que tu as mesuré ton taux de masse grasse ? Ça, c'est super intéressant. Tu peux aussi trouver des pinces, ça s'appelle des pinces à plis. Tu mesures le pli de gras que tu as au niveau du ventre, à un endroit précis. Ça te permet de mesurer une donnée intéressante qui est le gras du ventre. et ça permet aussi d'être un bon indicateur en termes de perte de masse grasse parce que souvent, le poids, on le prend au niveau du ventre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez pourquoi on le prend au niveau du ventre, le gras. Est-ce que vous savez ça ? Dans l'ordre, le corps, lorsqu'il stocke l'énergie, il y a un ordre. Ce n'est pas fait n'importe comment. C'est bien foutu. Dites-moi dans les commentaires pendant que je parle, est-ce que vous savez pourquoi on le prend au niveau du ventre ? Pendant ce temps-là, je vais prendre un petit peu de TVR. Donc pour ça, la Primal qui me dit je ne vais pas faire mon taux de masse grasse, non, sans mesure de poids régulière. Bon, écoute, après, si tu es bien dans ton corps, si tu es content de ta silhouette, c'est principal. Alors, apparemment, Milly ne sait pas pour la question pourquoi on prend au niveau du ventre. Je fais plus de 5 km à pied par jour, c'est bien. Alors, je vous donne la solution parce qu'apparemment, vous n'avez pas. Pourquoi on prend au niveau du ventre ? Eh bien, tout simplement, il y a un ordre. D'abord, le corps stocke l'énergie en trop dans le foie. Le foie, c'est un super endroit pour stocker l'énergie, notamment le fructose que vous consommez dans les fruits et stocké dans le foie. Si vous consommez trop de fructose, vous déclenchez ce qu'on appelle un foie gras. Ensuite, il y a les muscles. Les muscles, l'énergie stockée sous forme de glycogène. D'ailleurs, c'est intéressant, une petite parenthèse, un petit truc et astuce. Si un jour, vous voulez faire un repas justement un peu, vous savez que ça va être riche, un repas qui est, on va dire, un peu sale sur les bords. Soit le matin ou la veille, vous faites une grosse séance de sport qui vide bien vos réserves de glycogène. Et entre temps, après cette séance de sport-là, vous ne mangez pas beaucoup de glucides, plutôt des lipides et plutôt des protéines. Ce qui fait du coup, votre réserve de glycogène va être abaissée dans vos muscles. Et quand vous allez manger mal, eh bien en fait, le gras, on va dire, plutôt l'énergie en trop qui va être stockée, va être stockée du coup dans les muscles pour refaire la réserve de glycogène. Donc c'est-à-dire que quand vous allez manger mal, eh bien ça va vous faire grossir vos muscles au lieu de faire grossir votre bide. Voilà, petite astuce. Donc ça peut servir. Parce que justement, voilà, il y a un ordre en fait de stockage. Donc deuxièmement, les muscles. Et troisièmement, eh bien justement, quand le foie est plein, quand les muscles sont pleins, eh bien on va stocker sous la peau, dans des zones en fait, en particulier, dans les adipocytes, ça s'appelle. Et on en a beaucoup au niveau du ventre. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, dans le ventre, on a une réserve quasiment illimitée. Le ventre a une capacité énorme à se distendre. La preuve, ce sont les femmes enceintes. Je pense que vous êtes conscients que le ventre, il peut se distendre énormément. Et je pense que vous connaissez tous des gens autour de vous, des papilles bedonnants qui ont un ventre quasiment équivalent à celui d'une femme enceinte. Voilà. Parce qu'en fait, au niveau du ventre, il y a un espace de stockage qui est juste monstrueux. Il n'y a pas, à cet endroit-là, en fait, il n'y a pas de, tout est mou. Il y a, ce sont les viscères. Et la peau peut se détendre, se détendre énormément. Voilà. Donc voilà pourquoi en fait, vous prenez au niveau du ventre principalement, parce que c'est un endroit de stockage pratique. la nature est bien faite à ce niveau-là. OK ? Donc voilà. Donc attention à la masse grasse, c'est ça qui est important en fait. Alors, Van Gogh qui me demande comment doit être répartie la masse grasse, le muscle et l'eau en pourcentage sur une balance à impédance ? Alors c'est une bonne question. Ce qu'on va surtout s'intéresser, c'est la masse grasse. Il y a des tableaux qui existent. Des tableaux qui existent. Donc par exemple, pour un homme, on considère qu'aux alentours de 10-15% de masse grasse, c'est pas mal. C'est pas mal. En dessous de 10%, on commence à atteindre du coup des valeurs athlétiques, on va dire. Donc, on va dire que vers 10%, pour faire vraiment simple, 10% de masse grasse pour un homme, c'est pas mal. Les femmes, elles, c'est plus. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous savez aussi. Je ne sais pas si vous savez pourquoi les femmes stockent plus de gras et qu'on part du principe que les femmes doivent avoir plus de gras que les hommes. Alors c'est injuste d'un point de vue esthétique, mais c'est tout à fait compréhensible d'un point de vue évolutif puisqu'en fait, une femme doit pouvoir enfronter quasiment à n'importe quel moment, rapidement, on va dire. Et donc, le gras, c'est une source d'énergie et le fait de générer un être vivant, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, la femme doit toujours avoir des réserves en plus. Donc, voilà pourquoi les femmes, injustement ou justement, je ne sais pas comment on peut le prendre, ça dépend du point de vue, vont toujours avoir un taux de masse grasse plus élevé que les hommes. Et donc, pour les femmes, on considère que vers, allez, on va dire, entre 10 et 15%, c'est pas mal, c'est plutôt bien. En plus, les femmes ont des endroits de stockage comme les seins, par exemple, qui sont de base de la graisse, donc c'est compliqué d'atteindre des zones, des valeurs basses, en fait, en termes de masse grasse pour les femmes. Marie qui dit, question métabolisme, cela fait maintenant deux ans que je mange de façon très saine, environ 80% du temps, j'ai une animation paléo depuis huit mois. Bravo Marie, c'est cool, c'est très très bien. Ouais, primal, effectivement, il y a les seins et les hanches, tout à fait. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet, maintenant, il serait temps, 20 minutes après, je parle beaucoup. Alors, pourquoi, comment faire pour perdre du poids, concrètement ? Donc, ça va intéresser à la fois ceux qui veulent perdre du poids et aussi ceux qui ont du mal à perdre du poids, parce qu'il arrive parfois, justement, qu'on met en place des choses, mais ça ne marche pas comme on voudrait, ou alors on atteint un plateau, le fameux plateau de la perte de poids. Donc, ça, on va en parler ce soir aussi un petit peu, parce que c'est important de comprendre qu'on peut relancer ce plateau, justement. Le premier point pour lequel vous ne perdez pas du poids ou que vous n'arrivez pas à en perdre, c'est peut-être que vous mangez un peu trop. Alors là, je ne parle pas en termes de calories. Ce soir, je ne vais pas du tout m'intéresser aux calories, d'ailleurs, si vous suivez un peu le paléo, vous savez que les calories, on s'en tamponne. Nos ancêtres ne comptaient pas leurs calories, donc nous, on ne compte pas nos calories. Ça a été inventé par le monde du fitness, le comptage des calories, ça peut justifier de manger de la malbouffe. Par exemple, on peut perdre du poids en mangeant du McDo. Il suffit juste, en fait, d'un point de vue calorique, être sous le seuil de ce qu'on a besoin, ça s'appelle le métabolisme de base, le métabolisme basal. Et si vous avez un déficit calorique, en fait, vous pouvez maigrir en mangeant du McDo. Vous voyez, ça marche, techniquement, mais je ne vous explique pas la santé. Donc, encore une fois, si vous vous souvenez de mon introduction, on va nous s'intéresser à la santé avant tout et voir la perte de poids comme un effet secondaire d'une bonne santé. C'est pour ça que les calories, on s'en tamponne le coquillard. Au pire, ça peut être un indicateur, j'ai fait d'ailleurs des vidéos récemment sur la densité calorique et sur la densité nutritionnelle. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos-là. En fait, c'est un indicateur, ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être quelque chose mathématiquement, ça peut être intéressant de savoir la quantité de calories qu'il y a dans nos aliments. Mais nous, on ne va pas s'amuser à les compter, on ne va pas s'amuser à peser nos aliments. Ce n'est surtout pas le but du régime paléo. Donc, quand je dis manger trop souvent, ce n'est pas forcément en termes de quantité, c'est plus en termes de fréquence. Beaucoup de gens, malheureusement, je vois, ils mangent le matin, ils mangent le midi, ils mangent le soir et entre les deux, il y a deux encas. Le problème, c'est qu'en mangeant toutes les deux, trois heures, qu'est-ce qui va se passer ? Toujours, toujours, une sécrétion d'insuline dans le corps. C'est-à-dire que votre corps est toujours en train de sécréter l'insuline, c'est votre pancréas qui va faire ça. Et quand vos cellules sont baignées dans un bain permanent d'insuline, elles ne peuvent plus devenir... Non, c'est l'inverse. Si vos cellules baignent trop souvent dans un bain d'insuline, elles peuvent devenir résistantes à l'insuline. Sachant qu'en général, quand tu as un pic d'insuline, il va mettre un petit peu de temps à se lisser pour revenir à la normale. Et si, en fait, à peine revenu, vous remangez, il y a toujours de l'insuline dans le sang en quantité trop élevée et vos cellules, à terme, peuvent devenir insensibles à l'insuline. Et la non-sensibilité à l'insuline peut expliquer pourquoi vous ne parlez pas du poids ou pourquoi vous avez du poids en trop. C'est qu'en fait, comme vos cellules ne sont plus sensibles à l'insuline, votre pancréas va devoir en sécréter de plus en plus pour pouvoir stocker l'énergie que vous absorbez par l'alimentation en trop. Et toute cette énergie va être stockée sous forme de gras dans vos cellules, justement, dans vos adipocytes. Donc, il faut parfois essayer de diminuer le nombre de fois qu'on mange et se faire des mini-jeunes. Je ne dis pas de jeûne, on va appeler ça un mini-jeune, c'est vraiment de rester de longues heures sans manger. Par exemple, j'ai un ami récemment qui m'expliquait, on parlait un peu de nos journées, et moi, j'expliquais que je finis de manger mon petit déjeuner, en général, il est 7-8 heures du matin. Et je ne mange pas du midi à 14 heures parce qu'en fait, je vais au crossfit à midi et demi pour avoir le ventre vide. Je ne mange pas avant parce que faire du sport intense avec le ventre plein, c'est la meilleure occasion de vomir et puis de ne pas être bien. Donc, moi, je ne mange pas avant le sport, je mange après le sport. Donc, je fais mon sport, pas à jeun, mais on va dire avec presque rien dans le ventre puisque mon petit déjeuner date, j'ai fini de le manger vers 7 heures. Donc, je suis resté en fait, 7 heures sans manger. Ce n'est pas énorme, on ne peut pas considérer que c'est un jeûne, mais ça fait quand même un long moment, on va dire, sans manger où là, en fait, moi, si j'ai un petit pic d'insuline, mon petit déjeuner est plutôt bas en termes de glycémique. Je ne peux pas dire que j'ai un pic d'insuline qui va être modéré, on va dire, et on va dire que j'ai fini mon petit déjeuner à 7 heures, on va dire que je pense qu'à 8 heures, 8 heures, mon insuline est revenue normale. on va dire de 8 heures à 14 heures, eh bien, ma glycémie, en fait, elle est normale et l'insuline, du coup, n'a pas besoin d'être sécrétée. Mon corps, en fait, il s'autogère normalement. Si par contre, je prenais un encas vers 10 heures, eh bien, pouf, repique d'insuline. Alors, pic, modéré, bien sûr, si je prends un fruit, par exemple, le pic, il va être très, très léger et voilà, mais il y aura quand même une sécrétion qu'on le veuille ou non d'insuline. L'insuline est sécrétée pour les glucides et aussi pour les protéines. C'est-à-dire que si vous mangez de la viande de grisson, par exemple, comme un cas, il y aura quand même de la sécrétion d'insuline. Certes, très modérée, on s'entend bien, mais il y aura quand même. Donc, le but, c'est qu'il faut absolument reposer votre pancréas. Il faut que votre pancréas, il soit uniquement utilisé pour les repas principaux. Donc, espacer au maximum vos repas et voire même, pour certains, c'est ce que je conseille en fait pour ceux qui ont vraiment des soucis pas du demi-jeune, du vrai jeûne, c'est-à-dire faire au moins du 16-8, c'est-à-dire 16 heures sans manger et 8 heures ou une fenêtre, du coup, on peut manger. Mais ça implique du coup de sauter un repas de la journée. Donc, soit le petit-déj du matin, beaucoup de gens aiment ça, soit le repas du soir. Le repas du midi, c'est plus compliqué, ça peut être aussi ça, mais c'est plus compliqué socialement parlant. Donc, le jeûne, en fait, ça peut être une très bonne façon de déclencher une perte de poids qui se tagne ou des gens qui prennent du poids. Donc, voilà, je parlais soit de demi-jeune, ça permet déjà de reposer votre corps et après, de jeûne plus complet. Ça peut être la première chose. Donc, arrêtez de manger trop souvent, oubliez les encas, les sites, on vous dit, par exemple, il faut manger parce que du coup, quand vous mangez, à cause de la digestion, ça s'écrète de la chaleur, etc. C'est du bullshit, clairement, c'est pas ça qui va vous faire mécrire. C'est pas les quelques calories nécessaires pour digérer des aliments, qui vont faire maigrir. Parce que derrière, vous allez avoir, en fait, une sécrétion d'insuline. Donc, hyper important. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Mettez-moi un petit pouce, d'ailleurs, petite parenthèse, d'ailleurs, mettez-moi un petit pouce sur ce live, ça me permettra d'ailleurs de faire connaître la vidéo parce que plus il y a d'interactions avec la vidéo, plus du coup, YouTube propose la vidéo à d'autres personnes. C'est-à-dire que d'autres personnes peuvent la découvrir et ça peut les intéresser. Donc, moi, je découvre beaucoup de vidéos YouTube parce qu'elles me sont proposées par YouTube. Donc, pour que la vidéo soit proposée, il faut juste les liker et mettre un petit commentaire. Voilà. Donc, mettez-moi un petit pouce comme ça, ça me permettra de propager cette vidéo et d'aider le maximum de personnes. Primal qui me dit, deux cafés gras pour ma part le matin, repas à 18h30 en général, paléo, avec des enquêtes d'oléagineux, noix, noisettes, amandes, rien d'autre, sauf infusion ou thé vert. C'est pas mal. C'est pas mal. Essaye à la rigueur, si vraiment t'as des plateaux, essaye vraiment de sauter les encas, du coup, de te faire un vrai jeûne. OK ? Voilà, tu peux tester ça. Parce que même des amandes, en fait, t'as des protéines dedans, ça va faire, alors, je suis d'accord que la sécrétion d'insuline va être minime, mais t'auras quand même une sécrétion d'insuline quand tu manges des amandes. Donc, essaye de faire vraiment un vrai jeûne, pas manger d'enca. Marie, est-ce que si on mange de plus en plus équilibré et de moins en moins, le corps s'habitue à ce type d'alimentation et notre métabolisme basal diminue ? Non. Non. C'est-à-dire, si je prends ta question à l'envers, ça sous-entendrait qu'il faudrait manger mal pour pas que le métabolisme de base diminue. Est-ce que ça a un sens, ça ? Est-ce qu'il faudrait manger mal pour que notre métabolisme... Non, sûrement pas. Le métabolisme de base, il va s'adapter, il va converger vers sa bonne vitesse, si on peut parler de vitesse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle l'homéostasie en... Ah, à chaque fois j'ai oublié le mot. Donc l'homéostasie qui permet d'en dire que le corps est à l'équilibre. Le corps se débrouille tout seul. C'est comme quand t'as froid, t'as tes petits poils qui se hérissent sur ta peau pour fermer les pores de la peau pour pas que la chaleur s'échappe. Inversement, quand t'as chaud, tes pores s'ouvrent et de l'eau sort pour augmenter la surface d'échange. Et le contenant de la calorie. Donc ça, c'est automatique. T'as pas besoin de t'en occuper. C'est une sorte d'homéostasie. Eh bien, c'est pareil pour le corps. Le corps se démerde tout seul. Il faut lui faire confiance, mais il va se démerder tout seul qu'à la condition qu'il marche bien. C'est comme un moteur de voiture, en fait. C'est exactement comme un moteur de voiture. Un moteur de voiture, il marche bien à condition qu'il soit bien réglé. Un moteur de voiture qui est déréglé, donc par exemple, qui fait de la fumée noire ou le ralenti, il est mal réglé, il va surconsommer. Ses pièces vont s'user très vite et le moteur, il va pas tenir longtemps. Donc, vous voyez ça que, en fait, moi, ce que je veux vous emmener à faire, c'est re-régler votre corps exactement comme on règle un moteur qui ronronne, qui tourne comme il faut. Voilà. Ni plus, ni moins. Et là, en fait, tout va marcher correctement. Tous vos équilibres vont marcher correctement. C'est aussi simple que ça. OK ? Donc, le métabolisme de base, limite, t'as même pas besoin de le savoir. Tu t'en fous. Parce qu'en fait, si tu veux le mesurer, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Vu qu'on va pas gérer les calories. On s'en fout les calories. Donc, sur le principe, le métabolisme de base, on s'en tamponne le coquillère. Voilà. Et c'est en mangeant bien, justement, que tu vas faire en sorte que ton corps marche bien et que ton métabolisme de base va converger vers ce qu'il doit être. OK ? Johan qui dit, j'ai commencé par le 16-8 il y a un mois et là, je pense que c'est passé au 24. Je mange vers 14 heures sans avoir faim. Eh bien, c'est bien. Le 24, c'est bien. On est proche de ce qu'on appelle la Wire Diet, d'ailleurs. Le 24. C'est-à-dire 20 heures sans manger, 4 heures de... J'ai fait une vidéo là-dessus, Johan. Je sais pas si tu l'as vue. Donc, c'est bien. La Wire Diet, tu peux aller voir. Tu tapes Wire Diet Bimove sur Google. Tu vas trouver la vidéo. J'explique tout ça. Et ça a pas mal d'avantages. Après, par contre, voilà, c'est pas pour tout le monde, mais c'est bien parce que t'as déjà passé par l'étape 16-8. Moi, je déconseille de passer par l'étape 24. Ça n'a pas fait 16-8 avant. Parce que 24, c'est assez violent, mais voilà, il faut quand même être... Attends, sois peu habitué. Donc, voilà. Mais c'est bien, sur le principe, c'est bien. Si t'arrives à faire du 24, c'est bien. Sylvie qui dit, je ne mange pas le matin avant d'aller faire 2 heures de marche nordique et je me sens très bien. Effectivement, c'est très bien. Faire un peu de sport à jeun, c'est cool. Salut, Isabelle, avec un peu de retard. Salut, Noël. Catherine qui dit que 2-3 fois par semaine, elle saute le dîner. C'est très très bien. Pour vraiment reposer son système digestif, pour faire en sorte que notre niveau d'insuline soit vraiment régulé, etc. Alors, Isabelle, malgré paléo et intervalle de fasting, depuis plusieurs mois, toujours pas de perte de poids. Alors, ça peut effectivement être des cas particuliers. Alors, Isabelle, je te conseille, c'est du coup de suivre ce que je vais te dire là, au niveau de mon déroulé. Je vais essayer de ne pas être trop bavard. Et tu vas essayer de prendre des notes pour voir en fait où tu en es. Parce que là, en fait, si je prends ton cas particulier, ça va être un peu ce que j'ai préparé en termes de notes pour dire du coup ce que je vais dire. Donc, note les points que je vais aborder et regarde où tu en es toi. Comme ça, ça permettra déjà de voir si c'est bon. Donc, toi, par exemple, pour tout ce qui est manger trop souvent, c'est bon parce que tu fais le fasting. Donc, ça, c'est bon. Alors, justement, tu dis, c'est très bien, tu as lu dans mes pensées. Deuxième point, pas beaucoup de sucre. Effectivement, c'est mon deuxième point, ne pas manger trop de sucre, mais trop de sucre en général. Donc, je vais les généraliser en termes de glucides. Deuxième point, ne pas manger trop de glucides. Les glucides, c'est justement, c'est ce qui va venir en fait perturber votre insuline. Donc, il ne faut pas trop en manger des sucres. Donc, vraiment, se tourner vers une alimentation low carb, comme on dit en anglais, c'est-à-dire faible en glucides. Alors, moi, je dis de ne pas compter ses calories. Il y a un truc que je peux vous proposer de compter parce que c'est l'exception et ça peut être intéressant, je ne vais pouvoir vous en être. Ce n'est pas compter vos calories, mais voir quelle quantité de glucides vous consommez chaque jour. Et j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Ça peut être intéressant parce qu'en fait, il y a plusieurs paliers. Il y a le palier 50, 100, 150. Il y a près de 200, etc. Mais on s'envole. On va dire pour une personne moyennement sportive, on va dire lambda, qui n'est pas très sportif, lambda, ce serait bien de ne pas consommer plus de 100 grammes de glucides par jour. Au-delà de 100 grammes, on commence à voir, chez certaines personnes qui ont un peu de mal, des effets pas top. Donc, chez un sportif, ou quelqu'un qui est bien portant, ça ne pose pas de soucis. Plus de 100 grammes de glucides par jour. Mais chez quelqu'un qui a du mal à perdre du poids, qui a besoin de perdre du poids, moins de 100 grammes de glucides par jour. Donc, idéalement entre 50 et 100. Voilà. Donc, pour faire ça, sur votre téléphone, vous avez une application, alors il faut la télécharger, qui s'appelle Glucide Check. Glucide, G-L-U-C-I, espace check, comme vérification, C-H-E-C-K, qui permet, voilà, vous dites, aujourd'hui j'ai mangé ça, 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 et puis vous avez votre bilan, et vous voyez combien de glucides vous avez mangé. Et idéalement, rester en dessous, entre 50 et 100, ce sera vraiment bien. Si vraiment, ça ne marche toujours pas, eh bien dans ces cas-là, on peut envisager de passer en mode légèrement cétogène. Non, c'est d'aller plutôt vers 50 grammes de glucides par jour, voire en dessous. En dessous, c'est autre chose, on ne va pas en parler ce soir, je ferai des lives sur le régime cétogène, c'est particulier, ce n'est pas le but d'en parler ce soir. Mais voilà, on va dire qu'aux alentours de 50, entre 50 et 70 par exemple, ça permet vraiment de perdre du poids à ce niveau-là. Donc, vraiment vérifier, et il y a des sucres cachés partout, donc si vous mangez encore un temps, soit peu de produits industriels, même des produits sains industriels, il faut quand même se méfier. Dans les fruits, vous avez des glucides aussi. Quand je dis glucides, c'est glucides au sens large. Et malgré des fibres, qu'il y a dedans, qui ralentissent l'absorbement du sucre, eh bien le sucre des fruits va être stocké dans votre foie, parce que c'est des glucides du fructose, ce que j'expliquais tout à l'heure, et il ne faut pas en fait que vous en consommiez trop. Si votre objectif, c'est de perdre du poids, eh bien les fruits, il faut vraiment en manger léger, léger. Donc, deux par jour maximum, c'est bien. Pour les gens qui ont de perdre du poids, quelqu'un qui est en super santé, aucun problème de poids, on peut augmenter. Quelqu'un qui est sportif, c'est pareil, on peut augmenter. Mais quelqu'un dont l'objectif est la perte de poids, et qui a du mal à perdre du poids, alors on diminue les fruits. Et bien sûr, on diminue aussi tous les sucres, donc même les bons sucres, sucre de coco, miel, etc., on essaie vraiment de diminuer pour que, pareil, le pancréas se repose un petit peu, pour que l'insuline n'arrête d'être sécrétée à tout bout de champ, etc., etc. Ok ? Donc ça, c'était le deuxième point. Je réponds à deux ou trois questions rapides. Primal, régime cétogène, c'est un peu trop restrictif. Oui, c'est restrictif, mais ça donne d'excellents résultats. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir des choses qui se passent qui sont assez fous en termes de santé. Par exemple, aujourd'hui, il y a des études qui ont montré que des gens qui ont des cancers, eh bien, ça peut aider énormément la chimiothérapie, en fait, à faire effet. Et en fait, sur des sujets, en fait, on a fait des tests, des études comparées, entre un groupe qui est cétogène et un groupe qui n'est pas cétogène pour le même traitement en termes de chimiothérapie, eh bien, le groupe qui est cétogène a des meilleurs résultats. On a des très bons résultats aussi pour tout ce qui est problème métabolique, comme par exemple, le syndrome métabolique. C'est-à-dire que le corps, il est complètement déréglé, qu'il y a toutes les hormones qui sont dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Donc, le syndrome métabolique, justement, l'obésité est un des symptômes du syndrome métabolique, notamment l'obésité intestinale, donc, avoir le gros ventre, c'est un des symptômes du syndrome métabolique. Eh bien, le cétogène permet d'aider énormément à remettre le métabolisme en route. Ok, donc, pour Isabelle, pour toi, les fruits et industriels, c'est ok. On va continuer la checklist. Le jeûne fonctionne bien pour les chismothérapies aussi, tout à fait. Van Gogh, merci pour ta pédagogie et la transmission de ton savoir. Écoute, avec grand plaisir, je suis là pour vous aider, justement, avec le plus grand plaisir. Troisième point, les muscles. Alors, les muscles aussi, important, faites-vous des muscles, pour ceux qui ont du mal à perdre du poids. Il y a plusieurs raisons. Déjà, si vous créez du muscle volontairement par votre activité physique, ça pourrait expliquer pourquoi vous ne perdez pas de poids, parce que, simplement, vous construisez du muscle et derrière, vous perdez de la graisse, donc, ce qui fait que ça s'équilibre. D'accord ? Donc, ça, c'est pour ceux qui font du sport. Ceux qui font du sport, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on peut avoir des gens qui sont très musclés et qui sont obèses, avec des guillemets, d'un point de vue de l'IMC. Donc, on ne se fie pas aux muscles. Le gros avantage d'avoir des muscles efficaces, alors, encore une fois, je ne parle pas ici en mode bodybuilder, je parle d'avoir des vrais, de la tonicité musculaire, d'avoir des muscles efficients. C'est que les muscles, en fait, ça brûle des calories même au repos. C'est-à-dire que, quand un muscle n'est pas utilisé, eh bien, en fait, il brûle des calories, parce que c'est une véritable machine thermique, en fait, un muscle. Vous utilisez quasiment tous les jours, enfin, tous les muscles ont utilisé du corps en permanence. Donc, c'est une vraie usine, un muscle. C'est une usine. Contrairement à la graisse qui est inerte, c'est une sorte de réserve, il faut voir la graisse corporelle comme une sorte de réservoir. Eh, je parle d'une voiture, je pense que ce sera un peu mon image d'assurer, la voiture. Je parle d'une voiture par rapport à la vitesse du moteur, etc. Donc, il faut voir la graisse corporelle comme étant le réservoir. Donc, c'est inerte, ça ne bouge pas. Et les muscles, c'est justement une partie du moteur. Ça travaille en permanence. Vous voyez, je bouge mes bras, mes muscles travaillent. Mon dos aussi, les muscles de mon dos travaillent parce que je dois me tenir droit. Mais si, les stature de ma sangle abdominale travaillent, je contracte mon ventre. Mes pieds sont un petit peu soulevés. Tous les muscles du corps travaillent quasiment tout le temps. Presque. Il y a des exceptions, mais le muscle cardiaque, le muscle biocarde, travaille tout le temps aussi. Donc, un muscle, c'est une machine qui travaille en permanence. Donc, une machine, il faut savoir que plus un muscle est gros, plus il va consommer de l'énergie. Donc, ça, c'est un avantage d'avoir des muscles. Encore une fois, je ne parle pas de bodybuilding. J'insiste que tu te souviens, oui, je ne veux pas ressembler à un choc-zenegger, je ne veux pas être carré. Je parle de muscles efficients, de ce que beaucoup de gens n'ont pas malheureusement. Donc, première chose, ça permet du bruit des calories même au repos. C'est-à-dire que là, vous voyez, moi, je ne fais rien en fait et mes muscles brûlent des calories. C'est la magie. Et deuxième point, c'est un gros réservoir aussi à énergie, les muscles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le corps, quand il a besoin de stocker de l'énergie, première chose, le foie, deuxième chose, les muscles. Donc, plus vous avez de muscles, plus le corps, il a de l'endroit pour stocker de l'énergie ou de les mettre sous la peau en mode gras corporel. Donc, du coup, quand c'est stocké sous forme de glycogène dans les muscles, c'est quand même génial du coup. Non ? Donc, voilà. Donc, faites de l'activité physique. et faites des activités physiques avec des sports de force. C'est le sujet de ma dernière vidéo où je vous parlais justement des problèmes qu'on a en vieillissant de perdre sa masse musculaire avec tous les problèmes que ça amène sur la santé. Donc, vous avez vu cette vidéo, je pense, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais allez la voir. Vous verrez que c'est très pertinent. Et donc, quand on veut perdre du poids, faire des muscles, ça aide à tous les niveaux. Et en plus, quand on fait du sport, vous allez brûler aussi des calories. Si vous mélangez force et intervalle training, l'intervalle training aussi est réputé pour brûler des calories, donc brûler du gras assez rapidement. Donc, des sports comme le crossfit, l'intervalle training, le HIIT, High Intensity Intervalle Training sont géniaux. On s'appelle aussi le cross fitness, il y a plusieurs types de, voilà, plusieurs noms qu'on peut retrouver. et le crossfit, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas un sport de jeunes, comment dirais-je, crâneurs, etc. Il y a tous les âges. Dans ma salle de crossfit, il y a des jeunes de 19 ans jusqu'à des personnes de 50-60 ans. Donc, il n'y a aucun souci. Tout est adaptable, en fait, dans le crossfit. C'est l'avantage. C'est qu'on peut même faire de l'haltérophilé avec une barre de PVC, ce qui ne pèse rien, mais pour bosser la technique, c'est déjà parfait. On peut bosser avec des kettlebells qui font 5 kilos. C'est déjà super bien, c'est mieux que rien du tout. Donc, c'est un super sport qui a énormément d'avantages, qui fait bosser la souplesse, la force, le cardio. Et quand on le fait bien et quand on ne mange pas les hauts, c'est extrêmement complémentaire. C'est un combo qui est parfait. On se rapproche des mouvements que faisaient nos ancêtres, en partie. Primal, qu'est-ce que tu penses du MoveNut de Erwan Lecor ? C'est très, très bien. Le MoveNut, c'est très, très bien. D'ailleurs, j'ai fait des stages MoveNut avec Jérôme Pinard, je ne sais pas si tu connais, qui est un des experts MoveNut européens, qui est un bon ami à moi. On a fait des stages MoveNut en forêt de Fontainebleau. C'est top, le MoveNut. Et voilà, il y a un restaurant aussi qui a ouvert, qui est une salle de MoveNut. Il faut que j'aille les voir pour faire une conférence avec eux. Quel sport de force quand on a des douleurs articulaires diffuses ? Alors, je pense qu'il faut prendre le problème à la base. Pourquoi as-tu des douleurs articulaires ? Voilà, c'est ça le problème. Douleurs articulaires, ça peut être un manque de plein mal de choses, en fait. Je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite avec Julien Vénesson. Oula, je vais bouger ma caméra. On explique justement tout ça. On parle du collagène, par exemple. Le collagène, c'est important pour les articulations. Et il y a la très, très grande majorité de la population qui est en carence de collagène. C'est fondamental, le collagène. Et si on n'a pas ça, nos articulations vont prendre cher. Si on a un corde qui est en mode inflammatoire, les articulations vont prendre cher. Donc, le ratio oméga 3, oméga 6. L'acidité aussi, l'équilibre acide-base. Est-ce qu'on mange forcément basique, c'est-à-dire suffisamment de légumes et peu d'éléments acidifiants ? Donc, en fait, est-ce qu'on ne consommerait pas aussi un petit peu de produits laitiers ? Les produits laitiers ont tendance aussi à acidifier le corps et à pomper du calcium, en fait. Donc, douleur articulaire, il faut prendre le problème à la base. Donc, un paléo un peu strict pendant quelques semaines, voire quelques mois peut aider grandement et des compléments alimentaires aussi de qualité. Et ensuite, du coup, une fois que les problèmes articulaires sont résolus, on peut faire des sports de force. Donc, ça peut être des sports de force très basiques comme même déjà assis et faire un petit peu déjà ce qu'on appelle des curls. Ça peut déjà aider à bosser les biceps, à bosser les articulations, etc. En fait, il ne faut surtout pas laisser le corps commencer à dérailler. C'est comme une voiture. Par exemple, ma voiture, en général, quand il y a une voiture qu'on peut entretenir, dès qu'on a un moindre petit bruit, qu'est-ce qu'on fait ? On va en révision. En général, ceux qui entrent bien leur voiture. C'est pareil, en fait, ici, les douleurs articulaires, c'est un signal que le corps va mal. Après, on peut dire, oui, c'est l'âge, on vieillit, etc. Oui et non. On va dire qu'avec l'âge, la probabilité que les problèmes arrivent sont augmentées, clairement. Mais, ce n'est pas une fatalité. C'est ce que j'expliquais dans ma dernière vidéo, notamment sur la perte de densité musculaire. OK ? Donc, voilà, il faut essayer de prendre le problème à la base. Toujours prendre le problème à la base. Donc, pareil, usure articulaire, il faut vraiment essayer de manger hautement en mode anti-inflammatoire, prendre des compléments pour les articulations, comme le collagène, par exemple, entre autres. Je pense que je ferai une vidéo prochainement sur les articulations parce que c'est vraiment important. On a des dossiers aussi sur BeMove par rapport à tout ce qui est arthrose. Alors, même si ce n'est pas lié, c'est quasiment les mêmes protocoles pour soigner ça, en fait. Donc, tapez arthrose BeMove sur Google. Vous allez voir, on a un dossier hyper complet fait par Joris et mettez-le en pratique, ce protocole, pour ce qu'on ait de l'articulaire. Nathalie, je prends la glissine tous les jours, toute l'année. Tu adhères complètement. D'ailleurs, on a parlé de la glissine avec Julien aussi sur ma dernière vidéo que j'ai faite avec lui. Et complètement. Complètement. Estelle qui dit les douleurs entraînent fatigue des motivations. Mais oui, je suis bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut prendre le problème à la base. Complètement. Van Gogh, quelle incidence quand on a le foie gras sur notre perte surpoids et comment le dégraisser, si je puis dire, pour être efficient, le jeûne intermittent est-il un remède efficace ? Oui. Ceux qui ont du foie gras, on se rappelle la stérose hépatique, le nom technique, c'est clairement régime paléo-stricte voire cétogène avec du jeûne intermittent. Là, il faut y aller en mode bulldozer parce qu'il ne faut surtout pas laisser un foie gras grossir. La stérose hépatique, en fait, c'est vraiment pas bon. Voilà. Je suis sérieux. Il ne faut pas laisser faire ça. Eisenberg, excuse-moi du coup parce qu'il y a beaucoup de questions. Je ne vois pas tout. ta dernière question, c'était certains avis divers sur le fait qu'il soit mauvais de faire du sport tous les jours et qu'il vaut mieux espacer une séance de sport entre deux, deux récups, qu'en penses-tu ? Ça dépend de l'intensité du sport. Il faut bouger tous les jours, ça c'est clair. Par contre, des sports intenses tous les jours, peut-être pas. Ou alors, si tu vas faire du sport tous les jours, faire un programme par exemple où tu vas faire du cardio un jour, de la force un autre jour, de la souplesse un autre jour, de la mobilité un autre jour, faire comme ça un programme hebdomadaire. Et puis, faire vraiment des jours de récup, clairement. Un ou deux jours de récup par semaine, c'est le minimum. Sylvie qui dit qu'elle prend la glycine également, qu'elle a vu la différence. Voilà, clairement, la glycine, c'est vraiment hyper efficace. Juste une parenthèse, il y a plusieurs parenthèses comme ça dans ce live. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur la perte de poids, il y a un programme qu'on a fait avec BeMove qui est assez complet où je vous accompagne sur la perte de poids. Ça s'appelle l'atelier perte de poids où la machine à perte des kilos on perd en moyenne un kilo par semaine. Tout ce que je vous explique là, on en pratique concrètement. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. C'est le premier lien qui va apparaître. Regardez dans la description de la vidéo. Et c'est un programme hyper complet. En fait, on va attaquer la perte de poids par tous les flancs si je puis dire pour vraiment ne lui laisser aucune chance. Donc, c'est un programme ultra complet. C'est mon programme le plus complet qui existe. Et d'ailleurs, je vais mettre à jour prochainement pour ceux qui y sont déjà puisque je vais mettre du coup dessus une partie liée à l'émotionnel. Beaucoup de gens mangent trop à cause de l'émotion, à cause du fait qu'ils ont besoin de manger plus parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ont des carences émotionnelles. C'est marrant, j'ai inventé ce mot-là, la carence émotionnelle. Et donc, ils ont besoin de manger, manger, manger. Donc, ça s'appelle les aliments doudou. Et je vais faire un module là-dessus très prochainement. Je vais commencer à travailler dessus normalement courant février. Donc, le module devrait être disponible je pense début mars. Voilà. Donc, pour ceux qui ont déjà mon programme perte de poids, je vais rajouter un module sur l'alimentation émotionnelle et comment s'en débarrasser définitivement. Je suis en train de me former dessus, c'est passionnant. Voilà. Valérie, c'est un sujet qui t'intéresse ? Oui, je sais bien que c'est pour ça que je travaille dessus parce que je me rends compte que c'est un pilier essentiel que je n'avais pas abordé dans le programme et que du coup, je vais le rajouter parce que c'est un pilier essentiel. Sur mon programme perte de poids, en fait, on travaille sur la partie métabolisme, la partie microbiote, on en parle un peu plus tard, la partie, elle est forcément alimentation, la partie stress, la partie sommeil, on attaque vraiment par tous les côtés. La perte de poids, elle ne peut pas résister et la seule chose qui me manquait, c'est la partie émotionnelle parce que je pense que je n'étais pas haussé au point à l'époque parce que c'est un programme qui date d'il y a maintenant un an et demi, je crois, et que voilà, aujourd'hui, je me suis formé dessus, j'ai appris beaucoup de choses et je suis en train de synthétiser du coup tout ça et j'ai aussi testé sur des élèves à moi que j'ai en coaching individuel et ça marche du coup, donc ce que j'ai appris, ce que j'ai mis en pratique et ce qui marche, je vous le transmettrai dans ce programme et ceux qui ont le programme vont avoir le module qui vont arriver et si vous rejoignez le programme aujourd'hui, vous allez l'avoir dès qu'il va sortir. Donc le programme, il est en bas, sous la description, sous la vidéo, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, ouvrez-le dans un nouvel onglet et vous pourrez le voir ça après. Alors Damien qui me dit je fais beaucoup de sport et j'ai du mal à me maintenir mon poids de forme tout au long de l'année, dès que je fais le moindre écart, je prends rapidement 3 kg. Alors ça dépend du sport que tu fais Damien, dis-moi le sport que tu fais, ça m'intéresse. Peut-on couper glycine et collagène marin ? Ça fait un peu du blond, ça fait plutôt glycine, quitte à choisir. Et puis n'hésite pas aussi à manger des bouillons gras, le bouillon d'os par exemple, c'est excellent, c'est plein de glycine naturel. Alors excusez-moi du coup, il y a beaucoup de questions, donc je ne vois pas toutes. Jérémy, tu as posé une question, je ne la vois pas, je vais essayer de remonter dans le chat. Je ne vois plus ta question Jérémy, donc repose-la, excuse-moi, mais du coup, je ne peux pas lire toutes les questions, ça va assez vite. Alors ensuite, on va parler, donc j'ai parlé des muscles, important pour perdre du poids, pour avoir une bonne santé. Aussi un point important, l'alcool. Des fois, quand on veut perdre du poids, on fait attention à son alimentation, mais l'alcool, on en consomme toujours un petit peu. L'alcool, c'est bien vraiment à l'occasion. Et le truc, c'est que c'est une machine à faire prendre des kilos. L'alcool, c'est, comment dirais-je, pour faire simple, c'est peut-être le truc le plus rapide pour prendre du poids. Si un jour, vous voulez prendre du gras, consommer beaucoup d'alcool. C'est hyper efficace. Donc, comme nous, on veut perdre du poids, il va falloir vraiment diminuer l'alcool pour ceux qui en consomment toujours un petit peu. Donc, à la rigueur, contentez-vous d'en consommer un ou deux verres le week-end, si c'est votre objectif premier de perdre du poids. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que l'alcool est considéré comme un macro-nutriments. Vous savez, donc il y a lipides, glucides, protéines, et l'alcool, d'un point de vue métabolique, est considéré comme un macro-nutriments. On n'en parle jamais parce que ça ne fait pas partie des trois macro-nutriments fondamentaux, mais c'est un macro-nutriment. sauf que c'est un poison. Et oui, c'est le paradoxe, c'est pour ça aussi qu'on n'en parle jamais parce que normalement, il ne devrait pas intervenir dans le corps. C'est un poison, donc le corps, il veut s'en débarrasser très vite. Donc, comme il veut s'en débarrasser très vite de l'alcool, eh bien, il est traité en top priorité. C'est-à-dire que si vous consommez, par exemple, de l'alcool, alors, on va prendre un exemple simple. Vous êtes à une soirée apéritif, par exemple, vous avez donc un verre d'alcool, on s'en fout ce que c'est, je prends un mojito, par exemple. Dans le mojito, il y a du sucre, c'est dans la recette. Vous consommez aussi, je ne sais pas, des tomates cerises, c'est un peu l'ici, c'est bien. Il y a des chips, donc du gras, du mauvais gras en plus. Donc, voilà, vous avez des protéines, on va dire qu'il y a du saucisson, par exemple, comme protéines. Donc, vous avez comme ça tous les macro-nutriments qui sont engurgités. Vous mangez un verre d'alcool, hop, une chips, une tomate cerise, un bout de saucisson, voilà, bing ! Le corps, du coup, il y a plein de macro-nutriments qui arrivent. Il faut savoir que du coup, comme l'alcool, c'est un poison, mais que c'est un macro-nutriment, eh bien, il est traité en priorité. c'est-à-dire que, eh bien, le foie, donc vous savez, vous vous souvenez de ça de se expliquer, où est-ce qu'on met l'énergie en premier ? Le foie, puis le muscle, enfin les muscles, puis la peau. Donc, l'alcool, on s'en débarrasse en premier, et où on va en premier, c'est quoi le chemin numéro un ? C'est le foie. Voilà pourquoi aussi, ceux qui boivent beaucoup ont justement le foie gras, et on, vous savez, on dit souvent, ceux qui picolent, en fait, ils ont un foie, voilà, en mauvais état, parce que c'est ça en fait, le sucre de l'alcool va directement dans le foie. Et c'est traité en top priorité, c'est-à-dire que tous les glucides, lipides et protéines que vous allez consommer en parallèle de l'alcool, eh bien, vont être traités en un second plan, d'un point de vue métabolique. Donc, ça veut dire que si vous remplissez votre foie d'alcool, pour faire simple, vos muscles sont déjà pleins de glycogène, parce que vous ne faites pas beaucoup de sport, donc, la réserve de glycogène, elle est normale. Eh bien, tout ce que vous allez consommer, je schématise un peu, c'est volontaire, c'est ultra schématisé, mais c'est pour que vous compreniez, eh bien, ça va être stocké, du coup, dans la graisse viscérale, donc ça va faire prendre du poids. Voilà. Voilà pourquoi l'alcool, c'est prendre du poids, parce qu'en fait, c'est traité en top priorité par rapport à le corps. Donc, si vous voulez vraiment perdre rapidement du poids, l'alcool, vous vous mettez même de côté. Essayez de faire un, comment dirais-je, une diète alcoolique, ce sera vraiment efficace. Et donc, on se servait peut-être un verre le week-end pour faire plaisir. Alors, je vais répondre aux questions avant d'attaquer le sujet suivant. « Je suis paléo et consomme par jour entre 50 et 100 grammes de glucides à travers des fruits et patates douces. Après une grosse sortie de vélo 4 heures et 5 heures de crossfit par semaine, qu'en penses-tu ? » Eh bien, c'est bien. Après, tu fais une heure de crossfit par jour, presque comme moi. Et puis, tu fais du vélo en parallèle. Écoute, ça va dépendre comment tu te ressens. Est-ce que tu penses avoir un bon niveau d'énergie ? Comment t'es ? Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas le même métabolisme. toi, tu as une diète qui est plutôt faible en glucides. Est-ce que ça te réussit ? Est-ce que ça te va ? Comment tu ressens ça ? Et après, je pourrais t'aider suivant ce que tu viens de répondre. Sylvie, le vin rouge, le vin rouge, c'est un des moins pires au niveau de l'alcool parce que le vin rouge, en fait, a des avantages non négligeables sur la santé. Il y a des polyphénols dedans, ce sont des antioxydants. Donc, un verre de vin rouge par jour, c'est bien, c'est ce qu'on dit souvent. On va dire que tu as l'alcool qui n'est pas très bon pour la santé du vin rouge, mais à côté, tu as des choses positives comme les polyphénols, par exemple. Donc, on va dire que tu as un équilibre. Les avantages l'emportent sur les inconvénients. Sauf que, à partir du moment, en fait, quand tu consommes trop d'alcool, c'est les inconvénients qui vont l'emporter sur les avantages. Et là, en fait, c'est plus bon. C'est là que l'alcool devient mauvais. pour la santé, parce qu'il y a des bienfaits dans le vin rouge et que les effets négatifs, on peut les mettre de côté ponctuellement. Voilà. Louis 14 qui dit « Non, j'aime même de l'alcool de côté, plutôt crever. » Ça dépend de la quantité, en fait. Si tu consommes de l'alcool tous les jours, c'est problématique. C'est presque de l'alcoolisme. Si c'est l'occasion, une fois le week-end, par exemple, c'est OK. Moi, je consomme de l'alcool à l'occasion, mais c'est vraiment que je conserve ça pour les événements festifs avec mes amis. Je bois une bière par-ci, par-là, ou deux bières, mais voilà, c'est vraiment ultra limitant. Hier soir, j'étais avec des amis en un manger au restaurant. J'ai pris de l'eau pétillante. J'avais pas besoin de l'alcool, en fait. Je voudrais perdre la graisse du ventre et les poignées d'amour, m'a dit Jérémy. Alors, OK. Dans ces cas-là, il faudrait que tu fasses beaucoup de cardio, dans ces cas-là. Le cardio à fond. Sur le crossfit, il faut vraiment que tu donnes tout sur le cardio. Et que tu essayes aussi le jeûne intermittent. Sauter un repas, aimant tout le monde. Par contre, là, peut-être en consommant peut-être un petit peu plus de glucides, plutôt être vers les 100 grammes dans ces cas-là. Essayer de sauter des repas. Mais par contre, faire du cardio pour prendre le gras. Et ensuite, derrière, au crossfit, travailler beaucoup les mouvements qui font bosser la sangle abdominale, comme les toss-to-bar, par exemple, tu dois connaître si tu es crossfit. Laurent qui me dit je prends 3 gélules d'oméga 3, 5 grammes de glycine, 5 grammes de collagène et une gélule de glucosamine de sulfate. Je ne sais pas si je dois augmenter les doses. Ça me paraît bien. Et donc, Jérémy qui disait qu'il se sent bien. Écoute, voilà. Je te donnais des conseils, Jérémy, pour ton petit souci. 11% de masse grasse. Alors, 11% de masse grasse, ce n'est pas beaucoup. Mais tu as quand même 11% de masse grasse et tu as quand même du ventre. C'est étrônant quand même. C'est-à-dire que si tu as du ventre et tu as 11% de masse grasse, tu ne dois pas avoir beaucoup de gras ailleurs. Van Gogh qui dit certains préconisent de boire beaucoup d'eau pour la perte de poids. D'autres disent que ce n'est pas nécessaire que ça fatigue les reins. Non, les reins, ça ne fatigue pas avec l'eau. Les reins, ça va fatiguer pour d'autres raisons, mais pas avec l'eau. On peut boire 2 litres d'eau par jour, il n'y a aucun souci. Ça fatigue les reins. Non, c'est comme si tu disais je ne vais pas courir parce que ça va fatiguer mon cœur. Le corps, il s'est adapté. L'eau, c'est ce qu'il y a de base pour le corps humain. C'est nécessaire. Il faut boire à sa soif. Il y a des gens qui ne boivent pas assez dans ce cas-là, ok, mais 2 litres d'eau, ce n'est pas méchant. C'est presque normal. Ensuite, pour continuer sur la part de poids, un point important, c'est le stress. Le stress, c'est de prendre du poids. Pourquoi ? D'ailleurs, c'est marrant parce que le stress, il a deux façades. D'un côté, certains vont perdre beaucoup de poids. Les gens sont hyper secs quand ils sont stressés et d'autres qui vont prendre du poids. Je m'intéresse ici aux gens qui... Les questions, je vais juste mettre un peu de parenthèse parce que j'ai encore pas mal de choses à voir par rapport au contenu de ce que je vais faire avec le live. Je vais juste faire une petite parenthèse sur les questions pour ne pas faire que ce soit trop du coaching individuel non plus. Je réponds dans les questions dans les grandes lignes et je me concentre sur le contenu du live. Le stress, c'est extrêmement mauvais pour la prise de poids. Enfin, pour perdre du poids, pardon. Pourquoi ? Parce que quand votre corps, quand vous êtes stressé, c'est une situation, on va dire, normale dans la nature, c'est bien fait. Parce que, justement, dans le temps, le stress était utilisé pour, eh bien, fuir, par exemple. Ou quand vous aviez un prédateur qui vous poursuivait ou quand vous poursuivez un prédateur, c'est fait pour augmenter, justement, votre capacité. Vous savez que quand vous avez un stress ponctuel, il y a plein de choses qui sont décuplées dans votre corps. Vous pouvez en faire des choses alors que vous avez une blessure, vous n'en avez même pas compte parce que vous avez plein d'hormones qui sont sécrétées dans tous les sens. Donc, c'est justement, quand je parle du moteur, c'est un moment, en fait, où le moteur, il passe en sur-régime, le stress. Donc, c'est bien. Ça nous a sauvé la vie plein de fois dans l'histoire de l'humanité. Mais sauf qu'un sur-régime, c'est fait pour un moment de descendre. Sinon, c'est plus un sur-régime, c'est devient le régime permanent. Et le problème, c'est que le stress va indiquer au corps qu'il y a un problème. Donc, d'un côté, ça peut puiser beaucoup d'énergie chez certains. C'est pour ça qu'en fait, ils peuvent être très secs. Ils sont stressés. Et chez d'autres, ça va indiquer un signal de dire, attention, là, il y a un danger. Il y a un problème. Le corps va mal. On va mal. Donc, on va absolument ralentir le métabolisme et on va faire des réserves. Le stress, ça sous-entend, il y a du danger. Donc, quand il y a du danger, vous savez, si demain, vous saviez qu'il y avait une guerre dehors qui éclatait, je pense qu'une des premières choses que vous tenteriez de faire, c'est de faire des réserves chez vous pour être à l'abri du besoin. C'est un peu pareil pour le corps. Le corps, il est bien fait. S'il voit que c'est la guerre, il va faire des réserves. Donc, ces gens qui sont trop stressés, d'ailleurs, c'est marrant, je vais faire une parenthèse, beaucoup de régimes, en fait, parlent de calories, mais ça n'a aucun sens parce qu'à un moment, il faut s'occuper aussi calorique, ça ne va pas résoudre le problème, en fait. Voilà, fin de la parenthèse. Et donc, voilà, c'est-à-dire qu'il faut aussi jouer sur le stress, en fait. C'est une des choses qu'on voit dans le programme Perte de poids que je vous propose, qui est dans la description de la vidéo. Là, on travaille sur le stress parce que, justement, le stress, c'est une machine à faire prendre des kilos chez, on va dire, 80% des gens. Il y a 20% des gens chez qui c'est l'inverse. Mais 80% des gens, c'est prise de poids. Donc, il faut essayer de diminuer son stress avec des choses comme la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez. Cohérence cardiaque. Vous tapez cohérence cardiaque Bimove sur Google et vous trouverez, on a un dossier sur le sujet pour expliquer comment faire. Ça peut être une voie. La méditation aussi peut aider. Le fait de se mettre des moments de zénitude. Moi, par exemple, là, récemment, je ne dis pas, je suis stressé. Mais comme je publie une vidéo par jour sur YouTube, je vous l'ai vu, je suis assez productif sur YouTube, ça me met dans un état, alors pas de stress, on va dire peut-être de suractivité ponctuelle. Je ne suis pas stressé, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais j'ai une suractivité liée au fait que je publie une vidéo par jour, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis des petits moments de zénitude. Sur YouTube, j'ai mis, vous savez, il y a des vidéos de genre de torrent ou des petits oiseaux. C'est très con, je mets ça chez moi sur un haut-parleur et pendant genre une heure, je n'écoute que ça. Je fais autre chose à côté, je peux bouquiner, je peux... Mais juste, ça m'apaise. Le fait juste d'entendre la nature, les oiseaux, ça a un côté justement un peu primal, ça rappelle en fait d'un point de vue génétique nos ancêtres. Je pense que ça inclut en nous. Le fait d'entendre la nature, ça nous apaise. Et je peux conseiller ça aussi en fait, juste des petits moments, des écouteurs comme moi, vous mettez ça sur votre smartphone, vous êtes sur YouTube, vous tapez bruit de forêt, bruit de rivière, bruit d'oide, d'oiseau et pendant une heure et je vous assure que vous allez sentir votre rythme cardiaque qui va ralentir, vous allez être apaisé. Ça fait vraiment, vraiment du bien. C'est en fait, on biaise un peu le cerveau, on lui fait croire qu'on est dans la nature et la nature, c'est un effet extrêmement apaisant. D'ailleurs, Benjamin Dariouche du site Nature Acoach, j'appelle ça la vitamine N. C'est marrant, j'aime bien l'idée, c'est la vitamine nature. C'est presque un micronutriment dont personne ne parle, la nature, mais c'est hyper important pour la santé, le fait d'être au contact de la nature, la vitamine N. Et la vitamine N, ça n'existe pas, ne cherchez pas sur Google, c'est juste une joque, une blague. Mais voilà, connectez-vous à ce micronutriment essentiel qui est la vitamine N, la nature. Et moi, j'ai trouvé ça récemment, ça me fait beaucoup de bien et ça m'apaise. même si je ne suis pas stressé. Je pense que quelqu'un qui est stressé, qui fait de la cohérence cardiaque et qui écoute des bruits de nature et qui se pose au moins 5-10 minutes par jour, ça va vraiment l'aider. Et ça peut aider du coup à perdre du poids, justement à ralentir la machine. Voilà. Autre point, le sommeil. Alors, le sommeil, hyper important pour la perte de poids. Vous ne pouvez pas perdre du poids si vous dormez mal. Ça, c'est fondamental. La perte de poids va être liée à votre sommeil. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je disais que le corps, c'était un équilibre, l'homéostasie. Et l'équilibre, en fait, il est en grande partie dû aux hormones. Vous avez pléthore d'hormones dans votre corps, mais genre, vous en avez un point que vous n'imaginez même pas. D'ailleurs, sans dire qu'on découvre des hormones chaque année, mais il y a des substances qui sont proches des hormones qu'on a récemment découvertes. Je ne parle pas, sinon je vais encore diverger. Mais voilà, on découvre des hormones presque tous les ans. Des hormones, c'est pour vous dire à quel point on est piloté par nos hormones. Donc la plus connue, c'est les dont je parle le plus souvent, c'est l'insuline, mais il y a aussi la leptine, la gréline. Voilà, il y en a plein, plein, plein qui sont liés à l'alimentation et au stress. Il y a la dopamine, etc. Bref. Et si jamais vous dormez mal, eh bien, vos hormones vont mal fonctionner. il faut savoir que le sommeil, c'est le royaume des hormones. C'est la nuit que vos hormones font une grosse partie du boulot. Par exemple, il y a l'hormone de jeunesse, l'hormone de croissance. Il y a l'human growth hormone pour les spécialistes. Quand est-ce qu'elle travaille ? La nuit. Uniquement la nuit, principalement. En très grande partie, c'est la nuit. L'hormone de croissance, elle sert notamment à réparer vos tissus, elle sert à réparer votre corps. Pour les sportifs, c'est important. C'est vrai que les sportifs, ils abîment leurs muscles volontairement. Ils font des micro-déchirures. Après, les muscles se reconstruisent plus gros. Et donc, on a besoin de l'hormone de croissance. Important. L'hormone de croissance, elle est fondamentale pour être en bonne santé. Pour votre corps, marche bien. Et si vous dormez mal, l'hormone de croissance, elle va être sécrétée n'importe comment. Ça va être l'anarchie. Elle ne fera pas son boulot. Et vous allez avoir votre santé qui va se dégrader. Et la prise de poids sera une conséquence. On montre que l'hormone de croissance peut être liée à la prise de poids. Quand elle fonctionne mal, on prend du poids. Donc, chouchoutez vos hormones, chouchoutez votre sommeil et vous verrez que votre poids va suivre. Moi, j'ai eu des élèves, en fait, on faisait une checklist, un peu comme ce que je suis en train de faire avec vous. On faisait une checklist pour voir ce qu'il y allait, ce qu'il n'y allait pas. L'alimentation, ça allait super. Le sport, ça allait super. Consommation de sucre, ça allait super. Le stress, c'était pas trop mal. Et puis, on arrive au... Et il me disait, je n'arrive pas à perdre du poids. Et on arrive au niveau du sommeil. Ah bah le sommeil, je n'arrive pas. Le soir, je me couche tard. Je regarde la télévision jusqu'à 2h du matin. Le matin, je me lève à 7h. Je ne suis pas très bien. Je dis, waouh, normal, complètement normal. Donc, du coup, on a travaillé avec lui sur la partie sommeil. Je lui ai mis en place des procédures, des routines pour le soir et le matin. On a changé pas mal de choses. C'était un travail un peu de fond. Et en... Je trouve que c'était 10 jours. En 10 jours, en fait, sa perte de poids a repartie. Il a de nouveau repartie du poids. Parce que du coup, son système hormonal a refonctionné normalement. Voilà. Donc, hyper important. Le sommeil. Valérie qui dit qu'elle fera une cure de vitamine N. Eh bien oui, je conseille vraiment, vraiment beaucoup. La mélatonine pour le sommeil, est-ce bien ? Oui. Midi. La mélatonine, c'est l'hormone naturelle que sécrète ton corps lorsque l'heure d'aller dormir arrive, un petit peu avant. Donc, c'est lié, ce qu'on appelle notamment au cycle circadien. Tu as deux hormones qui sont un peu antagonistes. Tu as la mélatonine d'un côté et tu as le cortisol de l'autre. Donc, le cortisol, on va dire, c'est l'hormone de l'éveil. C'est aussi l'hormone du stress, mais voilà, on va dire qu'à ce niveau-là, c'est l'hormone de l'éveil et puis quand c'est là, c'est l'hormone du stress. Et la mélatonine, elle, c'est l'inverse. En journée, elle est au niveau le plus bas et la nuit, le cortisol diminue et la mélatonine augmente. Donc, normalement, quand ton corps fonctionne bien, quand tu respectes bien tes cycles circadiens, eh bien, la mélatonine fait son taf toute seule. Voilà. Sauf que, le truc, c'est que chez des personnes qui ont un cycle circadien qui sont complètement pétés ou qui ont des soucis pour dormir, pour des raisons de stress, mais du coup, c'est un cercle vicieux, un cercle qui dorme mal donc ils sont stressés, mais ils sont stressés, ils dorment mal, etc. Eh bien, du coup, ouais, la mélatonine en cachet, du coup, c'est-à-dire en complément alimentaire, ça peut aider. Clairement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu tapes mélatonine bimove sur Google et tu verras, j'ai fait une vidéo là-dessus complète où j'explique les dosages qui sont recommandés, etc. Est-ce que les graines de tournesol font grossir ? Pas plus que d'autres aliments. Louis XIV. Voilà. Alors ensuite, attention aussi aux aliments trop inflammatoires. Justement, le fait de manger paléo, ça va drastiquement diminuer votre niveau inflammatoire. Or, l'inflammation, pareil, ça va de concert avec la prise de poids. Il faut savoir, en fait, que l'inflammation et prise de poids sont liées. D'ailleurs, pourquoi ? Parce que les graisses, notamment, les graisses ne sont pas bonnes, les graisses viscérales, sécrètent des hormones qui sont inflammatoires. Je vous en parle des tailles, si on fait des cytokines, etc. Mais la graisse viscérale sécrète des hormones inflammatoires. Donc, il faut que vous gériez votre niveau d'inflammation. En fait, pareil, pour casser le cercle vicieux. Je prends un petit TBR et j'arrive. En fait, il y a un cercle vicieux entre l'inflammation et la graisse viscérale. L'une entretient l'autre, on va dire. Et il faut casser ce cercle vicieux, du coup, en cassant, je tombe la chose sur laquelle on peut agir, vraiment, c'est le niveau inflammatoire. Donc, pour ça, c'est consommer beaucoup de produits anti-inflammatoires, comme des aliments riches en oméga 3, donc petits poissons gras, graines de lin, graines... Merde, j'ai oublié. Graines de lin et graines de chia. c'est HIA. Tout ce qui va être, bien sûr, les aliments verts, comme les épinards, par exemple, qui ont tous les végétaux verts très riches en oméga 3. Au passage, les oméga 3 que vous retrouvez dans les animaux qui mangent de l'herbe, ce n'est pas eux qui les créent. Ils le trouvent dans l'herbe, en fait. Donc, ça s'appelle les ALA, donc ce n'est pas la matière première idéale pour créer des oméga 3 type EPA et DHA, pour ceux qui connaissent, mais c'est non moins bien, il faut en avoir. Donc, voilà, mangez beaucoup de végétaux verts et puis des aliments aussi en effet de pensée inflammatoire, comme du curcuma, par exemple. Attention, le curcuma, ce n'est pas magique non plus. Si vous n'avez aucun problème intestinal, aucune porosité intestinale, vous pouvez le lier à du poivre noir, à la rigueur, pourquoi pas. Sachant que le poivre noir, quand même, a tendance à augmenter justement la perméabilité intestinale, donc c'est pour ça que le curcuma, la curcumine, plus précisément, est mieux assimilée. Mais sinon, vaut mieux, si vous avez le moindre doute concernant votre intestin, aller vers des compléments comme le curcumax, qui est un curcuma qui est microdosé, enfin, la curcumine microdosée avec, justement, des extraits de poivre noir et des huiles qui font qu'il a un très haut niveau de disponibilité. Voilà. qui s'appelle le curcumax. Vous pouvez taper sur bmove.tv b-m-o-o-v-e .tv comme une télévision, .tv slash curcumax et vous verrez, du coup, ça vous emmènera directement vers une page qui propose ça. C'est un produit que je conseille. Voilà, donc absolument, le niveau inflammatoire fondamental. Vous ne pouvez pas perdre du poids si vous êtes en mode inflammatoire. je parle de perte de poids saine, attention, encore une fois, vous pouvez me dire oui, mais il y a les calories. On parle ici que de perte de poids saine, donc qui fait que votre corps fonctionne bien. On est bien d'accord. Donc, baissez votre niveau inflammatoire et je vois aussi parfois des gens qui mangent paléo et qui malheureusement ne prennent pas assez d'aliments anti-inflammatoires. Par exemple, je ne sais pas, moi, je dis une bêtise, beaucoup de gens font des erreurs, manger trop de pain paléo, manger trop trop d'amandes. Donc, c'est bien, ce sont des bons aliments. On peut trouver un peu d'acide graisse essentiel mais pas suffisamment. Il faut savoir que les oméga-6, en fait, ils sont en très grande quantité dans beaucoup, beaucoup d'aliments et qu'aujourd'hui, la balance oméga-6, oméga-3, en fait, chez beaucoup de gens, c'est comme ça. C'est complètement, c'est pété. Chez le français moyen, je ne sais pas si vous savez le ratio oméga-3, oméga-6, c'est, enfin, même pas le français, je crois que c'est l'occidental moyen, c'est 1 pour 20. 1 pour 20. 1 oméga-3 pour 20 oméga-6. Alors que l'idéal, d'un point de vue paléo, serait 1 pour 1. Mais déjà, si on est à 1 pour 3, c'est très bien déjà. 1 pour 2, c'est excellent. 1 pour 1, c'est utopique, aujourd'hui, dans notre monde moderne. Mais ce n'est pas grave, déjà 1 pour 3, ce serait déjà très, très bien. Or, aujourd'hui, l'occidental moyen, c'est 1 pour 20. C'est complètement pété comme chiffre. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'avec un chiffre comme ça, il y a autant de problèmes sur le corps humain, autant de problèmes inflammatoires. Je rappelle, une parenthèse rapide, que les oméga-6, ce sont des précurseurs de molécules inflammatoires et les oméga-3, ce sont des précurseurs de molécules anti-inflammatoires. Néanmoins, les deux sont nécessaires. Il ne faut pas baser les oméga-6. Il y a des pathologies qui peuvent apparaître aussi quand on consomme trop d'oméga-3. Par exemple, les esquimaux qui consomment beaucoup d'oméga-3 parce qu'ils ne se nourrissent principalement que de poissons gras, de phoques, de mammifères marins. Donc, ils sont saturés en oméga-3, les esquimaux, les inuits, et ils consomment très très peu d'oméga-6. Et c'est un problème aussi. Du coup, c'est rare comme problème, mais ça arrive. Et il faut savoir que quand on consomme trop d'oméga-6, la première chose, donc à part l'inflammation chronique, concrètement, le truc vraiment qui peut arriver, c'est l'augmentation du risque des accidents cardiaques, par exemple, excusez-moi, accidents cardiaques pour quand on consomme trop d'oméga-6, parce que du coup, en fait, il peut se provoquer des caillots, etc. Et les oméga-3, en fait, quand on en consomme trop, c'est des risques d'AVC parce que du coup, le sang est trop fluide et avoir un sang qui est trop fluide, eh bien, en fait, ça peut être mauvais pour le cerveau aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est un équilibre, vraiment un équilibre. Donc, ni trop d'un, ni trop d'autre, aussi bien pour les deux. Les deux sont nécessaires, les deux sont fondamentaux, les deux sont essentiels, ce n'est pas des acides gras essentiels, ce n'est pas pour rien, mais, voilà, aujourd'hui, les oméga-6, on en trouve à foison dans l'alimentation moderne, notamment dans les céréales. Les céréales, on trouve beaucoup, beaucoup d'oméga-6. Donc, on réduit les céréales beaucoup. Attention aussi aux oléagéneux, on trouve beaucoup d'oméga-6 dans certains oléagéneux. Alors, ce n'est pas un, mais je vois aussi beaucoup de gens qui mangent de la cacahuète, notamment le beurre de cacahuète, c'est les sportifs aussi. La cacahuète, c'est un des aliments les plus riches en oméga-6. La cacahuète, c'est extrêmement riche en oméga-6. Donc, c'est extrêmement inflammatoire. Ok ? Et donc, notamment les sportifs, je sais qu'ils consomment beaucoup de beurre de cacahuète, donc attention à ça. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de gens qui tombent dans des pièges, des gros, gros pièges. Moi, je vois souvent, l'exemple du beurre de cacahuète, il est typique. Le sportif qui ne mange pas de haut, mais qui prend tous les jours des tartines énormes de beurre de cacahuète, ça ne marche pas. Donc, attention à ça, il y a des pièges, il ne faut pas tomber dedans. Et voilà. Donc, niveau inflammatoire. Pour la perte de poids aussi importante, une parenthèse, enfin, une parenthèse, oui, non, les médicaments. Certains médicaments sont réputés pour faire prendre du poids. Alors, je réponds à la question de Van Gogh. Comment tu fais personnellement pour avoir ta dose d'oméga-3 ? Je consomme du poisson quasiment tous les jours. Alors, moi, j'habite au bord de la mer, en Méditerranée, donc c'est l'avantage. Je consomme du poisson, notamment du petit poisson gras tous les jours. Je me complémente aussi un oméga-3. Voilà. Et puis, je consomme pas mal de graines de lin, graines de chia et de légumes verts. Voilà. Donc, je pense avoir largement ma dose. Je pense, je me suis jamais fait doser, je pense que je dois être un ratio qui doit être aux alentours de 1 pour 3, 1 pour 4, de mon côté. Parce que je consomme vraiment très peu d'oméga-6. où ma seule source d'oméga-6, c'est les oléagineux. Et puis, un petit repas de triche, on va dire, par semaine, quand je fais avec des amis. Comme hier soir, par exemple, j'étais avec des amis et j'ai mangé un tacos dans un restaurant mexicain. Donc, il y avait une sorte de farine de maïs. Donc là, c'est du oméga-6. Et puis, il y avait du poulet, mais c'était du poulet de batterie, je sais bien. Poulet industriel, donc aussi riche en oméga-6. Donc voilà, c'est le seul moment où je consomme des oméga-6 avec les oléagineux. Et puis, un petit peu aussi dans le quinoa, que je prends j'ai l'occasion. Voilà. Donc sinon, sinon des oméga-3. Donc là, je pense que c'est un niveau à peu près de 1 pour 3, 1 pour 4. Mais sinon, si tu as des questions sur l'oméga-3, tu tapes sur Google Bimove oméga-3. On a plein de contenus sur les oméga-3. J'ai fait des vidéos récemment sur comment se complémenter, sur les dosages idéaux. J'ai fait beaucoup, beaucoup de contenus sur les oméga-3. Donc n'hésite pas à taper Bimove oméga-3. Tu regardes tous les liens que tu vas avoir. Il y a vraiment beaucoup de contenus à consulter. Huit de krill, c'est très bon. C'est extrêmement riche sur l'oméga-3, l'huile de krill. D'ailleurs, le krill qui est une des nourritures de base de beaucoup de mammifères marins. Vitamine D aussi, me dit primal, extrêmement important. c'est pas le sujet du soir, mais ça aide à ce que tout le monde fonctionne bien. Donc, ouais, vitamine D, surtout actuellement, comme c'est l'hiver, hyper important de se complémenter en vitamine D, notamment si vous habitez au-dessus des Pyrénées, pour faire simple. Si vous habitez au-dessus des Pyrénées, c'est quasiment obligatoire de se complémenter. Si vous habitez en dessous des Pyrénées, notamment pour les Corses, par exemple, et ceux qui vivent encore plus au sud, c'est un peu moins grave. Voilà. Valérie, j'habite Paris, comment on fait pour le dosage en vitamine D ? Alors, je te réponds rapidement. Tu vas acheter du Zima D en pharmacie. Donc, le Zima D, c'est Z-I-M-A, espace D. Tu as la version... Attends, je vais te montrer, ne bouge pas. Hop. Je reviens parmi vous. N'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo si vous aimez tous les conseils que je vous fournis, si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez les lives, si vous aimez les lives thématiques comme ça. N'hésitez pas à me laisser un petit like sur la vidéo. Comme ça, ça permettra de voir que vous êtes là, que vous aimez ça et ça permettra aussi que la vidéo soit partagée et que YouTube la montre au maximum de personnes pour aider le maximum de monde. En fait, quand vous mettez un like, vous aidez d'autres personnes à découvrir cette vidéo qui vont être aidées aussi par mes conseils. Donc, lâchez un petit like, un petit commentaire et n'hésitez pas à la partager aussi si vous voulez aider d'autres personnes. C'est vraiment important. En fait, je ne vous demande rien en échange, du coup, juste en échange des connaissances que je vous apporte, juste un petit like, un partage, un commentaire et comme ça, la vidéo augmente dans YouTube. Alors, pour répondre à ta question, Isabelle, Zimadé, voilà. Donc, ça se trouve en pharmacie, c'est sans ordonnance, la version 10 000 UI. Donc, important 10 000 UI, parce que tu as des versions qui sont avec ordonnance. Alors, ce n'est pas de la pub, parce que ce n'est vraiment pas cher. Ça, ça coûte moins de 4 euros. Ça coûte, je crois, 3,50. Juste comme ça, je crois. C'est variable, mais c'est l'ordre de grandeur. Pourquoi je conseille ce produit-là ? Parce qu'il n'est pas cher, il est très bien, c'est une très bonne source de vitamine D. C'est naturel, en fait, c'est issu de la laine de mouton. Vous savez, quand on tond les moutons, les moutons ne sont pas tués. C'est juste qu'on récupère la laine comme pour les faire des pulls. Et en fait, on soumet la laine de mouton à des ultraviolets et pouf, après, par 2-3 procédés un peu magiques, on récupère la vitamine D. Donc, c'est juste de la laine de mouton qui est passée aux UV. Donc, c'est top. Donc, tu prends ça et tu divises ton poids de corps par 4,5. 4,5. Et tu auras le nombre de goûtes à prendre tous les jours sur les 6 mois de l'année où le soleil est bas sur le réseau, on ne voit pas beaucoup. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, entre septembre et mai. Donc, si tu veux plus d'informations, j'ai fait une vidéo complète sur la vitamine D. Tu tapes pareil BeMove vitamine D sur YouTube, pardon, sur Google. Et tu trouveras, il y a des articles, des vidéos que j'ai faites. J'ai fait une vidéo super complète d'une demi-heure où je ne traite que la vitamine D. Avantages, comment se complémenter, etc. Alors, Sylvie, la formule que tu me donnes, c'est un calcul différent. Moi, je fais hyper simple. C'est en fait, ton poids de corps divisé par 4,5 te donne le nombre de gouttes de vitamines, de Sima D à prendre tous les jours. Et du coup, on retombe sur la même chose, sûrement. Mais moi, c'est une version plus simplifiée. Parce que si tu me dis, si tu me dis, prends, je dis une bêtise, prends 20 000 Ui par jour, comment tu fais pour prendre 20 000 Ui ? Alors que là, je te donne des nombres de gouttes. C'est plus rapide. Du coup, c'est un calcul savant. On sait le nombre d'huits qui est dans une goutte. Et après, par un calcul, par rapport aux préconisations qu'on donne, on trouve le 15,5. Et si vous aurez le taille du calcul, vous tapez sur Google Vitamine D, Bimove et vous aurez l'explication. Voilà. Donc, c'est une parenthèse. Voilà. Petite parenthèse fermée. Donc, je vais réussir pour la perte de poids important, médicaments. Alors, je sais qu'il y a des médicaments qui sont obligatoires parce que vous êtes peut-être des pathologies. Tout d'abord, j'ai cru entendre une personne parler de, enfin, sur un commentaire que j'ai vu passer rapidement, des problèmes de thyroïde. Notamment le Levothyrox qui est un médicament pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde. Il est connu pour faire grossir. Bon, voilà. Clairement, il y a des médicaments dont on ne peut pas se passer. Et je ne dirai jamais d'arrêter de prendre un médicament. Mais il y a certains médicaments peut-être que vous prenez que vous n'auriez pas à prendre. Donc, il faut aussi surveiller son florilège médicamenteux et voir s'il n'y aurait pas certains qui feraient prendre du poids et qui pourraient expliquer pourquoi certains ne perdent pas du poids parce qu'ils sont bloqués. Donc, si vous êtes obligé de les prendre, continuez à en prendre. Et puis, c'est de travailler un maximum à côté sur tout ce que je vous ai expliqué depuis le début pour perdre du poids. Si vous n'êtes pas obligé de le prendre, eh bien, n'en prenez plus. Et voilà. Donc, surveiller, regarder les effets secondaires. Pareil, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps d'une personne qui prenait un médicament. Alors, c'est un médicament sans ordonnance et en fait, qu'elle prenait comme ça de son propre chef sans avis médical. Et en fait, on a regardé un peu les effets secondaires et c'était marqué. Je ne sais plus comment c'était marqué, c'était joliment dit, mais ça voulait dire qu'en grosso modo, c'était prendre du gras. Donc, on lui a fait arrêter ça. Je lui ai fait remplacer par autre chose et pareil, sa prise de poids est repartie. Donc, vous voyez, des fois, ça ne peut être pas grand-chose. Il faut creuser. C'est pour ça que moi, quand je travaille en coaching avec des personnes, il y a des questions qui sont assez nées. Ça peut être des fois une demi-heure d'enquête. C'est pour ça, des fois, quand vous posez des questions sur le chat, je ne peux pas répondre précisément parce que je ne connais pas tout. En fait, idéalement, il faudrait que je vous pose des questions pendant quasiment une demi-heure pour connaître l'intégralité de votre terrain, le terrain, et ensuite, pouvoir donner des conclusions et des préconisations. Mais c'est très dur, en fait, de répondre à une question sans connaître le terrain de la personne, en fait. Savoir où elle en est d'un point de vue alimentation, d'un point de vue ses antécédents médicaux, son activité physique, et encore, l'activité physique, c'est hyper varié entre le cardio et la force, etc. Le sommeil, le stress, le mental, ce qu'elle prend comme médicament, son microbiote, etc. On va en parler après. La liste, elle est vraiment très, très longue. Donc, je ne peux pas forcément répondre à toutes les questions bien comme il faut parce qu'idéalement, il faudrait pouvoir travailler en one-to-one. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en bas dans la vidéo pour rejoindre mon programme perte de poids et vous avez une option, si vous prenez ce programme-là, vous avez une option sur la deuxième page, vous avez une option qui est coaching individuel avec moi, du coup, et je vous accompagne pour votre perte de poids en one-to-one. En fait, on s'appelle au téléphone et comment dire, bien en fait, on étudie votre cas en détail et je vous donne en fait des préconisations qui sont vraiment des préconisations pour vous suite à l'analyse que j'ai faite de votre cas. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut parfois passer du temps avec les gens et que je propose ça du coup en coaching individuel. Tiens Vanessa, c'est une bonne question. As-tu déjà fait des journées dans ton assiette ? Non, mais c'est une bonne idée parce que, enfin j'y pense, comme je fais actuellement une vidéo par jour sur YouTube, ce sera, je pense, une des prochaines vidéos. Voilà. Stéphane qui dit que 800 grammes de fromage blanc par jour, c'est pas top, clairement. Pas top du tout. Ok, donc médicaments, on a vu. Ensuite, la partie activité physique. On a parlé tout à l'heure des muscles, importants. Souvent, quand j'aide les gens à perdre du poids, d'ailleurs sur mon programme « Perte de poids » que je vous ai mis dans la description, je dis que c'est sans faire des exercices physiques et c'est vrai, on peut perdre du poids sans faire plus, en restant idéalement au même niveau d'un point de vue d'activité physique. Pour des personnes sédentaires, on peut leur faire perdre du poids malgré qu'elles soient sédentaires. Ça amène d'autres problèmes. La sédentarité, ça amène des problèmes qui ne sont pas liés qu'au poids. Ça amène des problèmes qui vont lier aussi à tout ce qui est squelettes et muscles, tendineux, etc. le dos, la liste est très longue. Mais pour la perte de poids, on peut faire perdre du poids à des personnes sédentaires. C'est tout à fait possible. Mais c'est un plus. On ne va pas se mentir, faire du sport, c'est un plus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont marqué ici sur le chat qu'ils faisaient du sport. C'est bien. Je sais aussi qu'il y en a qui ne font pas de sport. Alors quand je dis sport, ce n'est pas du truc en compétition, en club, c'est activité physique. Sport égale activité physique. Je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui n'en font pas. Soit parce qu'ils sont sportophobes ou ils ont la flemme ou parce qu'ils trouvent des excuses, etc. Bon, ok, sur le principe, je ne juge pas. Mais clairement, ça aide beaucoup à perdre du poids ceux qui sont sédentaires. Et d'ailleurs, au passage, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens sédentaires, je prépare un programme qui s'appelle le Déclic, qui est donc un programme qui sera spécifiquement fait pour aider les gens sédentaires à se remettre à l'activité physique doucement et en toute sécurité. Parce que justement, il y a beaucoup trop de gens qui sont sédentaires et j'ai envie de changer ça. J'ai envie de faire en sorte que la sédentarité, ça ne soit plus un problème en soi. Donc, le Déclic, justement, c'est le nom de ce programme-là qui sortira en février. Voilà, c'est le but de ce programme. Le but, c'est même de faire aimer l'activité physique aux gens qui sont sédentaires et qui n'aiment pas le sport. C'est un challenge que je me donne. Je pense y arriver par quelques astuces un peu subtiles, j'en reparlerai un peu plus tard. Enfin, dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais voilà, en tout cas, clairement, ne serait-ce que de la marche à pied. Vous voyez, ceux qui veulent perdre du poids, vous faites de la marche à pied, vous faites 5 km, 10 km par jour. Ça peut vraiment aider si du coup, ça met encore votre mouvement, ça vous brûle des calories. Donc, même si on ne compte pas les calories, ça participe quand même. Ça accélère votre métabolisme, ça vous oxygène, ça vous prend de la vitamine N si vous allez en nature. Vous vous souvenez ? Petit clin d'œil à Benjamin. Donc là, j'ai une cliente, enfin, j'ai une élève que je coache là, qui habite près d'un lac et je lui fais faire du coup un tour de lac par jour. Donc, je ne sais plus combien de temps elle met, je crois qu'elle doit mettre une heure. Et au début, elle a procrastiné, etc. parce que c'est l'hiver, lalalala. Et là, il faut que je prenne de ses nouvelles, mais normalement, elle m'a promis qu'elle allait le faire. Donc, juste une marche à pied, ce n'est pas énorme. Ça oxygène en plus, ça fait du bien pour la respiration, pour la circulation du sang, etc. Même pour l'esprit, peut-être, je vous parle de stress, c'est tellement important de se balader dans la nature, de marcher pour le stress. Qui n'a pas ressenti cette sensation de légèreté en se promenant dans la nature ? On ne peut pas être fondamentalement stressé quand on se promenait dans la nature. C'est possible, mais en général, on est plutôt bien. Donc voilà, faites au moins ça. Et ceux qui font déjà ça, faites de la marche rapide. Un truc qui est génial, c'est la marche nordique. Donc, pas forcément besoin d'avoir des bâtons, comme la marche nordique, mais déjà de la vraie marche rapide. Le but du jeu, quand on fait la marche rapide, c'est d'oubler tout le monde. C'est-à-dire que moi, quand je vais au sport, quand je vais au crossfit, le midi, je fais la marche rapide. C'est-à-dire que je marche plus vite que la moyenne, ça me fait déjà un petit échauffement, puis je m'oblige aussi à faire déjà bosser mon corps à un niveau plus qu'il n'en faut. Ce n'est pas juste je marche et je marche vite. Et c'est bon aussi pour le corps. Ça permet de bien déjà faire travailler le cœur, les muscles, la circulation. Donc, marchez vite. Le but, c'est de doubler tout le monde. Au début, ce n'est pas facile. Clairement, ce n'est pas facile. Mais étape par étape, vous accélérez le pas progressivement. Et plus vous allez accélérer, plus vous allez bruder les calories, plus vous allez faire du bien à votre corps, plus ça va être quelque chose de virtueux. Vous allez voir que plein de problèmes vont derrière se débloquer, dont peut-être la perte de poids. Ok ? Donc, juste ça. Baladez-vous. Point. Marchez. Je pense qu'aujourd'hui, une demi-heure de marche à pied par jour, ça me semble être le minimum. Qui ne fait pas aujourd'hui une demi-heure de marche à pied par jour ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Donc, dites-moi dans les commentaires où vous en êtes. Voilà. Vanessa qui me dit, « Le programme perte de poids peut-il être utilisé alors qu'on est obligé de manger dans un resto type cantine trois fois par semaine ? » Oui, parce que le gros avantage du resto cantine, c'est que tu as le choix. Tu as le choix. Tu peux manger ce que tu veux. Même si ce n'est pas de la bouffe excellente, même si tu as le choix entre du poisson, des légumes. Tu n'es pas obligé de prendre des frites tous les jours. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Valérie, tu dis, je ne sais pas comment m'y mettre. Alors, de quoi tu parles ? Je n'ai pas compris du coup le rapport. Alors, millimismes qui dit 4 km de marche par jour et une fois par semaine de la natation. C'est bien. C'est déjà bien. 4 km, ah ok, donc du sport. Justement, suit un peu la quick be move, je sortirai prochainement le déclic, qui est donc un programme qui sera fait pour les gens sédentaires, pour les inciter à reprendre une activité physique modérée, forcément. Le but, c'est d'aller étape par étape. Et de leur faire aimer, juste bouger. Voilà. Donc, il y a plein de petites astuces qu'on va mettre en place. Ce ne sera pas rébarbatif, ce sera un peu en forme de jeu, ça s'appelle en anglais de la gamification. Voilà. Donc, suis la quickie de be move et si tu suis ce qu'on fait, tu seras au courant assez rapidement que le déclic est sorti. voilà. Donc, ça, c'était pour la partie exercice aussi. Donc, faites vraiment, faites vraiment, comment dirais-je, bouger. Voilà, bouger, bouger, bouger. Et c'est n'importe quel sport, ça peut être effectivement de natation, ça peut être de l'escalade, ça peut être du vélo, ça peut être... Il y a tellement d'activités, en fait. C'est infini, infini. Voilà. Un autre point aussi, c'est trop de repas de triche. Les cheat meals aussi, j'en vois beaucoup aussi qui... Normalement, les cheat meals, ça doit être exception. Quand on n'a pas en mode sérieux qu'on veut perdre du poids, le cheat meal doit être exception, pas la règle. Or, il y a deux types de cheat meals. Il y a le cheat meal sale. Donc là, en fait, on mange pizza, frites, hamburgers, raclette et compagnie. Pour moi, il n'y a aucun souci. À l'occasion, une fois par-ci, par-là, c'est OK. pour la famille, les amis, aucun souci. Et puis, il y a le cheat meal, on va dire propre, avec les pâtisseries paléo, genre un cheesecake paléo, genre une glace paléo, etc. On peut en consommer un peu plus souvent, peut-être deux, trois fois par semaine. Mais dans tous les cas, ça doit être minime. Si jamais, encore une fois, je parle pour des gens qui veulent partir du poids, pour quelqu'un qui est en très bonne santé, qui n'a aucun souci, qui a la ligne, on peut avoir, on peut augmenter ces ratios-là. Mais pour quelqu'un dont l'objectif, c'est la perte de poids, clairement, il faut diminuer les cheat meals, les repas de triche propres et sales, les deux. Donc, c'est-à-dire moins de gâteaux paléo, moins de... Parce que, en fait, en plus, si vous combinez ça, au fait que vous êtes sédentaire, que vous dormez mal, que vous avez du stress, ça fait un élément en plus qui vous fait prendre du poids. Parce que, si vous prenez le pain paléo, le pain paléo de blandine, je pense qu'il y a beaucoup que vous l'avez déjà fait, les ingrédients qu'il y a dedans, c'est quand même des ingrédients qui sont un peu denses quand même d'un point de vue nutritionnel. Si vous avez vu ma vidéo sur la densité nutritionnelle, c'est très dense. Et comme en plus, c'est compacté, c'est mixé et compacté, ça augmente le produit final à encore une densité calorique qui est encore supérieure. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais, je n'ai jamais dit ça. Je dis juste que quelqu'un qui veut perdre du poids doit faire attention aussi à ne pas tomber dans les pièges de l'alimentation plaisir saine. Les faux cheatmines. Donc, il faut faire attention à ça. Encore une fois, il faut en manger parce que c'est cool, c'est sympa, ça fait des plaisirs, mais pas tous les jours. Pas tous les jours du tout. C'est une erreur courante des jeunes paléovores, ceux qui débutent le paléo, c'est de manger justement trop de viennoiserie, de gâteaux paléo, de desserts paléo. Parce qu'ils se disent c'est paléo, donc c'est bon. Ben oui, c'est meilleur qu'un plat industriel, mais ça reste quand même souvent des plats hautement énergétiques. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas, enfin qui a besoin de perdre du poids, c'est pas l'idéal. Donc, gardez-le pour le week-end et vous verrez qu'en gardant pour le week-end, vous allez encore plus apprécier. Si vous mangez du pain paléo tous les jours, au début, ça va être sympa, puis au bout de quelques jours, vous allez dire ben ouais, c'est normal quoi. Un peu comme ceux qui mangent du pain blanc, ça devient la norme. Par contre, quand vous ne mangez que le week-end, vous allez kiffer parce que du coup, vous allez retrouver le petit goût, vous allez dire ah, je suis content, je mange enfin ce que j'attendais. Vous voyez, quand on attend quelque chose et qu'on a envie de l'avoir, ben le fait de l'avoir, ça augmente le plaisir. Donc, faites du reste plaisir, mangez-le que le week-end et puis la semaine, vous mangez sain, 100% sain et vous allez voir que pareil, là aussi, ça va vous aider à perdre du poids parce que clairement, les cheat meals, les fautes cheat meals presque journaliers, voilà, ça n'aide pas quoi. Les gens qui veulent perdre du poids et qui mangent mal, en cheat meal, c'est pas bon. Que penses-tu de l'alimentation LCHF, low carb, high fat ? Ben, c'est bien, c'est un peu une des bases du paléo, même si le paléo, en fait, c'est pas vraiment LCHF, on n'est pas loin quand même. On mange peu de bûsée dans le paléo et beaucoup de bon gras et donc voilà, c'est bien. Mitsumito qui dit aussi le sport, le déclic vient principalement lorsque l'on trouve un sport dans lequel on prend du plaisir. Exactement, donc tu as tout à fait raison. Dernier point que je voulais aborder avec vous qui est très important pour perdre du poids et c'est peut-être un point que peu de personnes parlent, c'est un point qui est très peu abordé dans l'ensemble des programmes aussi perte de poids que je vois un peu partout sur Internet, c'est le microbiote. Le microbiote, vous connaissez, je pense, c'est donc l'ensemble des bactéries, champignons, levures, virus que vous avez il y a Eric qui vient d'arriver donc Eric en fait on est en live là. Donc voilà. Donc toutes ces bestioles-là que vous avez donné dans votre intestin qui pèsent quand même lourd, c'est pas loin de 2 kilos, entre 2 et 2, 3, voire 4 kilos chez certaines personnes, eh bien ce microbiote en fait il régit une grande partie de vos processus de votre métabolisme. Ça c'est hyper important dont la gestion du poids. Il faut savoir que si jamais vous avez un microbiote qui est désorganisé, eh bien vous pouvez avoir beaucoup de difficultés à perdre du poids. Quand vous êtes en dysbiose, donc la dysbiose c'est le fait d'avoir un microbiote qui est plus riche en mauvaises bactéries qu'en bonnes bactéries. Eh bien on l'a montré par des études scientifiques pareil comparatifs entre 2 groupes de personnes que le groupe de personnes qui avait un microbiote en bon état, sain, eh bien perdait du poids. Alors que le groupe de personnes qui avait un mauvais microbiote, eh bien ne perdait pas de poids. A régime alimentaire égal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est hyper puissant ça. Ça veut dire en fait que en fait c'est normal parce que le microbiote il est très lié à la partie intestinale qui est elle-même très liée à la partie hormonale aussi au système immunitaire etc. Enfin il y a pas mal de choses et quand vos bactéries intestinales vont mal il y a beaucoup de choses qui vont mal dans votre corps. Par exemple la plus connue c'est dont on parle la plus souvent c'est la candida albican je pense que vous connaissez parce qu'on en parle souvent c'est une des plus connues. C'est une bactérie qui est naturellement présente dans votre microbiote qui fait partie de la... de la diversité en soi la candida n'est pas une mauvaise bactérie c'est souvent je pense que candida est le mauvais la candida fait partie de votre fleur intestinale naturellement par contre là où c'est mauvais c'est quand elle est trop présente c'est lorsqu'elle est en surnombre par rapport à d'autres bactéries et la candida a une certaine facilité à se répliquer facilement à avoir on va dire une certaine capacité à avoir un développement assez rapide et la candida en fait elle a cette particularité aussi d'aimer le sucre et de vous faire comprendre donc quand on est accro au sucre ça va être aussi la candida qui dit nourris-moi nourris-moi elle s'écrète en fait des substances qui vous donnent envie de manger du sucre donc vous avez beau faire tout ce que vous voulez en fait tant que votre microbiote ne sera pas rétabli et bien tout ce qu'on a dit avant ça ne marchera pas voilà donc ça c'est un point qui est très important donc comment faire alors ça va être un peu compliqué parce que le restaurer un microbiote c'est pas simple on va pas se mentir c'est pas en un claquement de doigts je vais vous donner ici des pistes sur ce live mais dans le programme perte de poids dont je vous parle il y a tout un module quasiment il y a une grosse partie sur le restaurer son microbiote donc pour ceux qui ont vraiment des gros soucis je vous encourage à rejoindre le programme perte de poids que je vous propose là en fait c'est hyper complet étape par étape et je peux même vous accompagner si jamais vous avez des difficultés néanmoins pour déjà bien amorcer la chose déjà manger correctement manger paléo c'est une base fondamentale vous ne pourrez pas chasser vos mauvaises bactéries si vous mangez mal donc déjà paléo voire paléo un peu strict ensuite il y a le fait bien sûr de ne plus consommer beaucoup de sucre le sucre ça nourrit les mauvaises bactéries et si vous craquez souvent pour genre tous les soirs pour une demi-tablette de chocolat même à 80% 80% ça veut dire qu'il y a quand même 20% de sucre 20% c'est pas sur une demi-tablette c'est pas négligeable on commence à atteindre des doses qui sont quand même assez conséquentes donc clairement là ça marche pas non plus il y a des gens qui me disent ouais je m'enchaîne moi je fais du sport nan 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 mais le soir c'est la demi-tablette qui passe bah non ça le fait pas du coup si on a une dysbiose bah ça fonctionne pas donc déjà vraiment 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 diminuer sa consommation de sucre en fait c'était mon point numéro 2 si vous avez suivi tout ce que je vais expliquer ce soir c'était mon point numéro 2 diminuer la quantité de sucre de glucides au sens large du terme ça sert à pour but de vous faire perdre du poids mais en plus de comment dirais-je d'aider en fait à chasser la candida donc il y a ça et puis enrichir aussi les bonnes bactéries parce que plus il y a de bonnes bactéries bah du coup plus la candida elle est en minorité donc ça implique de manger ce qu'on appelle des prébiotiques donc les prébiotiques c'est ce qui va nourrir les bonnes bactéries donc on va avoir ça notamment dans les fibres les fibres c'est à dire des légumes beaucoup de légumes hyper important parce qu'on l'expliquait les légumes c'est la base de l'alimentation paléo c'est pas pour rien c'est pas dans la viande que vous allez avoir les fibres c'est pas dans le poisson c'est pas dans les oléagineux même si vous en avez un petit peu c'est bon c'est pas ça il y en a dans les fibres ok il y en a dans les oléagineux mais là on va en avoir beaucoup plus intéressant c'est dans les légumes beaucoup beaucoup de légumes tout à l'heure je voyais des gens qui mangeaient enfin qui buvaient des jus verts si vous avez une candida à la rigueur un jus verts par jour pourquoi pas pas que ça il ne faut pas se nourrir que de jus verts parce que c'est pas bon c'est pas bon ça ne vous oblige pas à mâcher et la mastication c'est hyper important pour part du poids aussi parce que la mastication ça permet en fait d'appeler en fait l'hormone de la satiété donc il faut bien mâcher le problème des jus c'est qu'on ne mâche pas c'est directement de la bouche au tube digestif donc c'est bien et pas bien donc c'est bien dans le sens où c'est plein de micronutriments c'est une très haute densité nutritionnelle les jus ça c'est cool c'est pas bien dans le sens où on ne mâche pas et la mastication c'est ultra important voilà donc bien donc un jus par jour à la rigueur pourquoi pas donc beaucoup d'aliments verts des végétaux verts pourquoi pas aussi des probiotiques que vous pouvez avoir donc du coup comme la kombucha par exemple ou le kéfir kéfir de fruits par exemple c'est un peu sucré certes mais les avantages du kéfir de fruits vont supplanter les inconvénients voilà parce que du coup ça va être tellement riche en bactéries que ça va quand même vous aider la choucroute aussi c'est pas mal la choucroute alors pas le plat avec les saucisses etc je parle juste de la choucroute le légume l'accompagnement de la choucroute qu'est-ce qu'on va avoir sinon et bien tous les les composés lactofermentés alors normalement dans le paléo on ne mange pas de produits laitiers si néanmoins vous consommez par exemple des yaourts de brebis ça c'est ok en fait à l'occasion c'est ok parce que brebis c'est petit animal donc pas trop gênant sur pas mal de paramètres donc c'est petit animal et en yaourt en plus il n'y a quasiment plus de lactose dedans parce qu'il a été fermenté justement c'est le principe et donc si vous prenez des yaourts ça c'est un conseil que donne Blandine qui est très bon c'est de les laisser légèrement périmés donc je ne sais pas par exemple s'ils périment le lundi prochain si vous le mangez par exemple jeudi ou vendredi vous avez laissé 5 jours et du coup ça va augmenter la population bactérienne mais c'est une bonne population bactérienne quand on laisse un yaourt vieillir on va dire les premières souches de bactéries qui apparaissent en grande quantité ce sont des bonnes bactéries et après à terme il y a aussi des mauvaises qui apparaissent voilà Eric il dit qu'il ne faut pas réchauffer la choucoute au micro-ondes effectivement d'ailleurs moi je n'ai pas de micro-ondes il ne faut pas l'utiliser le micro-ondes enfin en soi le micro-ondes ce n'est pas forcément mauvais parce que ça ne fait qu'agiter les molécules d'eau mais effectivement tout ce qui est vivant c'est supprimé donc si on veut manger vivant c'est foutu Sylvie qui dit il y a plus de sucre dans le kéfir car les grains de kéfir se nourrissent du sucre oui c'est sérieux il n'y a plus de sucre ok effectivement c'est pour ça je disais que les avantages sont plus forts que les inconvénients ouais Mitsumoto je suis d'accord avec toi le micro-ondes ce n'est pas tip top encore une fois je ne dis pas que le micro-ondes c'est une parenthèse parce qu'on parle de 2 points ce soir le micro-ondes en soi d'un point de vue physiologique ça n'apporte pas de mauvaises choses c'est plus effectivement le fait de détruire les choses vivantes qu'il y a sur les aliments et le côté aussi que je ne suis pas hyper rassuré de l'étanchéité d'un micro-ondes un micro-ondes qui est plus étanche c'est pas super cool et on ne peut pas savoir qu'un micro-ondes n'est plus étanche on ne fait pas des tests sur nos micro-ondes alors après il y a des gens qui font des tests en mettant un téléphone portable par exemple dans le micro-ondes puis en essayant d'appeler bon c'est un peu bidon comme test mais voilà je ne suis pas hyper serein d'un point de vue étanchéité notamment un micro-ondes qui vieillit qui a plusieurs années je ne suis pas hyper serein sur la qualité de l'étanchéité bref voilà parenthèse fermée donc voilà donc microbiote ultra important et les gens qui veulent perdre du poids qui ont du mal à perdre du poids vraiment 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 travailler sur votre microbiote c'est fondamental et c'est fondamental pour la santé en général il faut savoir que le microbiote ce n'est pas que pour la perte de poids c'est pour la santé globale vous ne pouvez pas être en bonne santé si votre couple intestin microbiote n'est pas en bon état c'est strictement impossible les gens qui ont des dysbioses auront plein de problèmes de santé dans tous les sens par exemple des mycoses pour les femmes des mycoses vaginales par exemple peuvent arriver parce qu'on est en dysbiose dans l'intestin ah oui c'est lié l'intestin et les parties génitales sont liées etc etc on peut aussi avoir développé plein de choses ailleurs voilà la liste elle est beaucoup trop longue en fait et quand le microbiote va mal l'intestin va mal aussi parce que c'est vraiment les deux marques en symbiose c'est une symbiose intestin et microbiote c'est une symbiose et quand l'intestin va mal si vous suivez mes vidéos vous savez à quel point l'intestin est aujourd'hui considéré comme un des piliers fondamentaux de la santé donc le fait d'avoir un microbiote en mauvais état implique d'avoir un intestin en mauvais état donc un des piliers fondamentaux de la santé il est ébranlé donc j'insiste lourdement et encore une fois beaucoup de programmes alimentaires de programmes pertes de poids ne parlent jamais de microbiote et pourtant c'est fondamental si vous voulez vraiment en savoir plus sur le sujet je vous conseille même le livre de Marion Kaplan qui s'appelle Paléobiotique vous apportera des choses sur le sujet Mitzumito qui est occupant celui de la cuisson de basse température oui c'est bien donc justement je parlais de Marion Kaplan qui a fait le vitaliseur qui est un très bon cuiseur basse température à moins de 100 degrés moi je ne suis pas le vitaliseur mais je fais toujours cuire mes aliments à basse température même quand j'ai une poêle en fait la poêle c'est vraiment le feu le plus bas et je préfère laisser les aliments longtemps qu'avoir un feu qui détruit tout et qui va donc niquer les aliments et qui va aussi apporter des molécules de Maillard des AGE qui sont donc des éléments cancérigènes et pas bons pour la santé qui font vieillir voilà Sylvie qui dit des scientifiques viennent de trouver un micro-billet dans le cerveau ça ne m'étonnera pas plus que ça donc voilà je vais résumer si vous voulez tout ce qu'on a dit ce soir donc pour perdre du poids alors c'est que les grandes lignes après on a développé pour chacune de ces parties mais c'est pour vous rappeler pas manger trop souvent donc penser à espacer quand je dis trop souvent c'est pas la quantité de nourriture c'est l'espacement pas trop souvent c'est ça c'est le temps pas manger trop souvent espacez le moment où vous mangez faites des mini-jeunes ça fait des mini-jeunes c'est au moins 7 heures 7 heures de jeûne pour vraiment reposer votre pancréas et votre niveau d'insuline ne pas manger trop de sucre pour à la fois le côté insuline et aussi le côté microbiote développez votre masse musculaire plus vous aurez de muscles plus vous aurez une machine qui va brûler des calories et ce sera un espèce de stockage pour les calories que vous avez mangé en plus pas consommer trop d'alcool l'alcool est le macro-nutriments numéro 1 utilisé par le corps devant les autres devant les glucides les lipides et les protéines diminuer son niveau de stress 80% des gens qui stressent prennent du poids donc si vous êtes stressé tout ce que vous avez vu aujourd'hui ce soir ça sert à rien c'est comme si avec votre voiture vous la laviez au kercher et que vous ayez roulé dans la boue après ça sert à rien bien dormir le sommeil est le royaume des hormones un système hormonal qui est mal foutu aura forcément des conséquences sur le poids et sur la santé en général pas bien manger une alimentation anti-inflammatoire hyper important l'inflammation est liée au gras le gras abdominal sécrète des molécules pro-inflammatoires attention à vos médicaments ne pas en consommer inutilement donc ne pas consommer des médicaments qui vont grossir inutilement attention à l'exercice physique bien bouger important fondamental vous ne pourrez pas avoir une bonne perte de poids si vous restez à votre canapé toute la journée attention au repas de triche qu'il soit sain ou malsain entre guillemets un repas de triche reste un repas de triche attention aux pâtisseries paléo attention aux pains paléo à consommer uniquement le week-end pour se faire plaisir et attention à votre microbiote voilà et quand vous avez mis tout ça en place et bien vous allez avoir un corps qui est en homéostasie qui est à l'équilibre et vous allez voir que le poids il va converger naturellement vers le poids de forme naturellement si jamais vous souhaitez avoir des détails sur tout ça si jamais vous souhaitez accompagner j'ai mon programme qui s'appelle la machine à perdre 10 kilos 1 kilo en moins par semaine le lien est dans la description de la vidéo YouTube vous cliquez sur le premier lien qui apparaît et vous avez donc l'option générale le programme en ligne plus une option où je vous accompagne où je vous ai au téléphone et on se téléphone pendant une demi-heure et je vous fais en fait un plan sur mesure par rapport à vous même par rapport à votre passif par rapport à tout voilà parce que du coup on ne peut pas forcément faire un coaching comme ça en live c'est un peu compliqué mais en one to one il n'y a aucun souci je vous aide à atteindre votre poids de forme je vais répondre à quelques questions et puis après je vais vous laisser parce qu'effectivement il va falloir se coucher alors Eric il me dit un article sur le nettoyage de l'intestin pourrait être intéressant oui on va en avoir un sur le nettoyage du foie déjà qui va arriver dans quelques jours donc comment nettoyer son foie est-ce que ça vous intéresse comment nettoyer son foie il y a un article qui sort sur Bimove dans allez on va dire peut-être avant avant dimanche je pense pour Alain qui dit pour réparer l'intestin cannelle girofle piment ouais c'est pas mal mais c'est pas suffisant la cannelle c'est bien parce que c'est un bon notamment prébiotique c'est il faut savoir que la cannelle c'est un des aliments les plus riches en fibres mais c'est pas il faut d'autres choses aussi tout ce que j'ai dit du coup avant c'est le Che Guevara on a le Che Guevara qui est avec nous la chance quand on travaille de nuit Valérie on peut adapter des choses donc clairement pour le sommeil c'est un peu compliqué il faut essayer du coup de se remettre il faut se remettre comment dirais-je il faut essayer d'adapter ces rythmes circadien après par contre là où c'est très compliqué je ne vais pas te mentir c'est quand tu changes régulièrement de plage horaire genre tu fais 3 jours de nuit 3 jours du matin 3 jours du soir là c'est vraiment pas bon pour la santé pour donner un exemple j'avais mon ancien coach de crossfit quand j'habitais à Nantes il m'a raconté une anecdote qui était vraiment très pertinente donc il est aujourd'hui les coachs de crossfit et avant pour gagner sa vie il était videur de boîte de nuit donc il faisait souvent le videur parce que là il y a un petit peu de muscle un peu barin etc et donc forcément videur de boîte de nuit on bosse la nuit et en fait sur sa vie il n'avait pas changé grand chose à part que justement il mangeait bien il ne mangeait pas les hauts il faisait donc forcément du sport du crossfit donc il avait un style de vie plutôt très sain en fait et il a dit en fait qu'en bossant de nuit donc en tant que videur de boîte de nuit il avait perdu une partie de sa masse musculaire autrement dit en fait son corps commençait du coup à pomper ses muscles preuve que travailler de nuit c'est pas forcément facile on va pas se mentir on peut faire des adaptations mais ouais c'est pas simple notamment quand on a des variations quand on bosse que de nuit à la rigueur c'est ok en fait le cours s'adapte à un certain niveau on va dire c'est un peu comme le décalage horaire le jet lag il y a un certain niveau d'adaptation travailler de nuit en fait on peut arriver à ça aussi avoir une sorte de jet lag au même endroit où on vit en fait par contre quand on change de plage horaire quasiment tous les 2-3 jours c'est très compliqué et là il n'y a pas de solution ok écoutez s'il y a encore d'autres questions allez-y puis du coup on aura quasiment fait 2h de live je crois que c'était mon plus long live depuis que j'ai commencé les lives sur Youtube mais c'est un sujet qui est super intéressant la perte de poids c'est vrai que quand on creuse un peu on se rend compte à quel point c'est un peu comme quand on tire une ficelle en fait on se rend compte que la pelote elle est très très longue en fait c'est pas juste manger moins de calories ça se saurait si c'était aussi simple que ça et on n'aurait pas presque 20% de la population qui est en surpoids si c'était aussi simple que manger moins de calories alors Kekali me dit c'est combien le programme perd de poids en fait le prix comme je vais laisser cette vidéo en ligne le prix peut varier peut-être qu'un jour il va changer de prix donc je préfère ne pas dire de prix oralement et que tu ailles voir du coup clique sur le lien du coup tu vas dans la description sur la vidéo youtube tu cliques sur la description si tu es sur mobile tu fais afficher plus je crois de mémoire tu as un lien c'est le tout premier lien qui apparaît tu cliques dessus tu emmènes sur une page qui présente du coup mon programme on perd de poids donc ça s'appelle la machine à perdre des kilos un kilo en moins par semaine parce que oui en moyenne quand on applique mon protocole à la lettre on perd un kilo par semaine voilà c'est une moyenne il y en a qui ont perdu 800 grammes qui ont perdu 1,5 kg c'est une moyenne donc tu vois la page qui présente le programme donc tout son attaque les témoignages des gens qui ont fait mon programme qui ont des super résultats tu déroules tout ça et puis la fin tu cliques sur continuer tu arrives sur le bon de commande sur le bon de commande tu as le prix avec l'option ensuite coaching 1 to 1 avec moi pour bosser donc avec moi en individuel voilà où je fais du coup un programme sur mesure par rapport à votre histoire par rapport à votre style de vie etc donc c'est dans la description le premier lien sous la vidéo et oui j'ai oublié de dire il faut aussi avoir une petite fiche normalement c'est en haut ici à droite je crois voilà quand vous cliquez là normalement par là vous avez une fiche i qui apparaît et vous cliquez ça marche pareil j'ai oublié j'ai mis le lien aussi donc Valérie si tu es intéressé vas-y alors Van Gogh qui me dit comment savoir si on a un bon ou un mauvais microbiote c'est une très bonne question il y a des analyses qui peuvent être faites notamment ça se passe sur les analyses de sel c'est pas extrêmement folichon mais on va pas faire ça forcément après on va dire si jamais alors Van Gogh je sais pas si tu es un homme ou une femme je pense que tu es un homme si ton pseudo c'est Van Gogh par exemple tu vois une femme qui a des mycoses par exemple régulièrement c'est un signe que le microbiote va pas très bien quelqu'un qui a des problèmes intestinaux aussi des problèmes pour digérer certains types d'aliments les gens qui digèrent mal par exemple certains légumes les gens qui me disent oh bah moi je mange jamais de légumes j'ai trop mal à digérer what what the fuck surtout pas on peut pas ne pas digérer des légumes si on digère mal des légumes c'est que notre microbiote n'est pas équipé pour le digérer donc ce qui est pas bien il a mauvaise santé le microbiote donc les gens qui digèrent mal les légumes clairement c'est un problème souvent de microbiote et quand leur microbiote se refait progressivement ça se fait pas du jour au lendemain progressivement ensuite ils peuvent digérer des légumes mais c'est souvent ça en fait les gens qui ont des problèmes digestifs par exemple ils ont pas une bonne variété de flore bactérienne en fait la flore bactérienne s'adapte par rapport à ce qu'on mange et en fait c'est un cercle vicieux c'est que moins vous mangez de légumes moins vous avez les bactéries qui vont bien pour les digérer et le jour où vous en mangez du coup vous avez mal à les digérer voilà donc en fait il y a plein de symptômes comme ça qui montrent qu'on a un mauvais microbiote c'est pas on peut dire il y a un test à faire c'est on va dire c'est un spectre de symptômes Millie Mims qui dit alors j'arrive pas à prendre ton pseudo je suis désolé discours différent des diététiciennes sujet très complet merci beaucoup je vais faire le point sur toutes les grandes lignes et ouais en fait les diététiciens et les nutritionnistes ils sont formés un peu la vie d'école en mode sucre lent sucre rapide et puis il faut manger un peu de tout quoi même ce qui est pas bon pour la santé je schématise un peu mais c'est presque ça donc clairement ouais c'est pas il y en a des bons attention il y en a des très très bons mais les diététiciens les nutritionnistes on va dire de la vie d'école sont vraiment aujourd'hui je trouve complètement déconnectés de la réalité est-ce qu'elle est cru ou cuit ? les deux les deux c'est bien les légumes crus de temps en temps c'est très très bien c'est bon parce que c'est plein de fibres c'est plein de bonnes choses pour la santé tu manges le légume vivant on va dire enfin vivant c'est pas qu'il vit mais c'est qu'il est vraiment dans son intégrité alors que cuit parfois ça apporte aussi des bénéfices donc il faut manger des deux moi souvent pour te dire le midi je mange souvent des poêlés de légumes donc c'est des légumes cuits et le soir plutôt des légumes crus Alain légumineuses légumineuses lesquelles tu préfères si tu en préfères non moi j'en mange jamais des légumineuses je ne suis pas un grand fan déjà et puis de base je ne suis pas dans un paléo strict on va dire mais on va dire je mange paléo strict il y a juste deux aliments que je m'autorise de temps en temps c'est le quinoa et le sarrasin voilà je ne compte pas les cheat meals les cheat meals quand je mange au restaurant avec des amis là c'est pas paléo du tout mais on va dire que moi le reste du temps je mange paléo strict les seuls petites sorties enfin les seuls aliments non paléo que je mange c'est les aliments semi paléo c'est le quinoa et le sarrasin voilà le quinoa il faut le faire tremper avant c'est comme les légumineuses légumineuses c'est ok si tu les fais tremper pour tuer les anti-nutriments donc j'ai fait une vidéo complète là dessus aussi tu tapes légumineuses bimouv j'ai fait une vidéo qui expliquait pourquoi il faut les faire tremper d'où ça vient j'explique notamment l'histoire avec les oiseaux donc si vous n'avez pas vu l'histoire avec les oiseaux tapez légumineuses bimouv sur google et vous trouverez la vidéo qui va bien est-ce que vous avez encore des questions si vous n'avez pas de questions moi je retrouve du coup dans le programme perte de poids 1 kg au moins par semaine donc le lien est dans la description de la vidéo ceux qui sont intéressés d'aller plus loin avec moi pour être coachés sur la perte de poids ce sera avec grand plaisir de vous y retrouver un petit coucou d'ailleurs aussi à ceux qui vont voir ce live en replay je sais qu'il y en aura beaucoup donc un petit coucou à vous n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé ce live si vous avez aimé les conseils que je vous ai donnés si vous avez aimé ce genre d'événement un petit like un partage un commentaire ça me permet moi de voir que vous appréciez ça m'encourage à en faire d'autres du coup je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos normalement demain demain on prévoit de publier un témoignage de Cécile qui a vaincu sa maladie de Crohn du moins qu'il a mis au silence grâce pareil au conseil de Joris notre spécialiste AIP et elle a fait une vidéo témoignage avec nous tous les trois c'était super intéressant voilà donc ça ça arrive demain soir à 18h comme tous les jours la sortie de la vidéo Bimove et puis bien sûr ça continue une vidéo par jour jusqu'à fin mars donc je vous donne beaucoup beaucoup de contenu pour vous aider et pour que vous ayez la meilleure santé de votre vie donc j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Bimove si ce n'est pas encore fait comme ça vous êtes prévenu d'activer la petite cloche comme ça vous avez une notification pour dire hey il y a une vidéo qui est sortie voilà n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo là aussi la vidéo de ce live merci en tout cas pour vos questions très pertinentes qui m'ont aidé du coup à dérouler ce live jusqu'au bout j'espère que vous ne savez plus du coup sur la perte de poids j'espère que vous avez appris des choses j'espère que vous avez vu que c'était beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait mais que néanmoins en mangeant Paléo et bien on a déjà fait une très grosse partie du travail après il ne faut juste pas faire les petites erreurs par ci par là il faut juste faire des ajustements au cas par cas et voilà merci à vous en tout cas belle soirée bonne nuit du coup maintenant pour ceux qui étaient en live et puis ceux qui regardent ça en replay je vous dis aussi à bientôt pour de prochaines vidéos et puis comme je dis toujours prenez soin de vous ciao merci à tous merci à tous